Découvrez ces deux formations en détail sur EspritDoc.com Ce soir, jouez dans l'émission et gagnez une carte cadeau de 100€ chez Yal Pets Des box clés en main pour qu'il ne vous manque rien Des box complètes avec les accessoires indispensables pour votre chien Box chiot, box santé ou encore la box éducation Ce soir, gagnez une carte cadeau de 100€ Plus 2 mois d'abonnement pour recevoir les box automatiquement chez vous Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdoc.com Yal Pets, aimez-le, on s'occupe du reste Sur yal-pets.com et aussi sur Facebook et Instagram Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est con 20h8 jusqu'à 22h en ensemble, il va se passer beaucoup de choses Évidemment, on est en direct comme tous les jeudis En direct sur Facebook, en direct sur Youtube Et bah vous commentez, voilà, donnez-nous d'autres avis Y'a déjà plein de commentaires Y'en a un qui est C'est un défi que tu te lance, hein ? Eh, les salauds Tony qui prépare ses muscles et rome ses cheveux comme d'hab C'est exactement ça Et voilà Ça peut pas être l'inverse, de toute façon Non, t'as vu, je l'ai joué sobre, manche longue Oui, manche longue aujourd'hui Manche longue, eh ouais, eh ouais Comme quoi, hein ? Ah, je fais le timide Bah ouais, mais toi t'as un grand timide au final Ouais, on se connaît Alexandre B qui dit bonsoir tout le monde Jamais à l'heure Les garçons, on y était ! On y était à l'heure Promis, on y était Et puis, bah, Majid a appuyé sur un bouton Sandrine, je suis sûr que les filles sont déjà prêtes Et que c'est Tony et Rome qui traînent Miss L.I.B. Pourquoi cette coupe Louis XVI ? Bonne man ! Tramp-bam ! Allez, on y va Balancez les mundirs, balancez tout ça Comme ça, après, on n'en parle plus Bien, bien vu Mais pourquoi, tu sais pourquoi ? Parce que je me suis dit Sinon, je vais avoir que des tacks sur ma veste Donc je me suis dit Ouais, c'est vrai T'as amené de l'attention sur les cheveux Rediriger On redirige Hop là ! Tac ! Tony a fini d'huiler ses muscles, Cécile Vous avez bien suivi jeudi dernier Merci d'être là En tout cas, il va se passer plein de trucs On est dans la gueule En direct, comme tous les jeudis soir Promis, il n'y aura pas de problème de son En théorie, tout est réglé L'équipe a bossé toute une semaine Toujours la nuit dessus Bon, beaucoup de choses Dans l'heure qui arrive Le débat qui arrive Le débat, l'évolution des races Va-t-elle trop loin ? Est-ce que l'homme va un peu trop loin Dans l'évolution des races ? Est-ce que l'homme joue un peu trop à l'apprenti sorcier ? On parlera évidemment des hypertypes On parlera évidemment des races qui se déforment un peu Des nouvelles races aussi Des nouvelles races évidemment Avec les pommes-skis, les labradoodles Tout ça, si vous ne connaissez pas Vous ne savez pas ce que c'est Restez là, vous allez en savoir plus Il y aura des éleveurs justement avec nous Et on le promis Ça sera sans langue de bois Comme d'habitude De toute façon Ils seront obligés de dire la vérité Majid arrivera pour Tick Dog Évidemment pour faire un tour sur les réseaux Et les vidéos des chiens de la semaine Il y aura l'actu Une actu un peu glauque Ce soir On va parler en terrement tout ça Mais c'est une question qui se pose Vous verrez Il y a une nouvelle proposition de loi Qui vient d'arriver Et on commence tout de suite avec le sondage Aller au bureau tous les jours avec son chien Bonne ou mauvaise idée Ceux qui sont pour Affirment que cela réduit le stress Favorise la productivité et l'esprit d'équipe A l'inverse Ceux qui sont contre Parle de manque d'hygiène Et de difficulté de concentration Si en Angleterre et aux Etats-Unis Cette pratique est courante En France Emmener son chien au travail est encore rare Mais cela pourrait bien devenir De plus en plus courant Puisque d'après un sondage 95% des maîtres sont pour 95% sont pour emmener les chiens au travail Alors dites nous ce que vous en pensez C'est le sondage du soir Sur Facebook Sur Youtube Evidemment Dites nous tout ça en commentaire Pour ou contre ? Ça dépend Ça dépend Ça dépend Si on fait un calcul simple ici dans l'équipe Ça veut dire qu'on aurait Plus ou moins 12-15 chiens Si tout le monde amenait ses chiens au bureau Quel enfer Bon bah évidemment c'est pas possible Non Non je te dis ça dépend parce que Moi j'ai toujours la démarche de dire Qu'il y a aussi des gens qui ont le droit Soit de pas aimer les chiens Ouais C'est vrai il faut le respecter tu vois Et je pense que plus on tue les respecte Et plus ils aimeront les chiens Voilà moi c'est comme ça que ça fonctionne Après j'avoue quand t'as un chien au bureau Eh en termes de concentration je suis assez d'accord Ça peut gêner Ouais 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 je suis d'accord Ça peut être aussi cool hein Tu sais tu prends ton chien c'est cool pour toi peut-être des fois Ça dépend des boulots Et puis ça dépend du chien Et ça dépend Evidemment Parce que quand t'as un casse-couille qui va te réclamer des caresses Des coups de boule Eh allez caresse-moi caresse-moi j'ai envie de jouer J'ai envie de machin Concentration c'est plus trop ça Mais c'est vrai que ça peut être compliqué Et surtout comme tu as dit pour ceux qui n'aiment pas les chiens aussi Après le seul truc où je ne suis pas d'accord C'est le manque d'hygiène Non bon au travail on n'est pas dans un plumard non plus tu vois Donc ça va le chien il peut venir tu vois Parce plus sur la concentration peut-être Ouais ça je peux le concevoir Par exemple il y a Justine qui dit J'aimerais bien pouvoir l'avoir avec moi au boulot Ouais 95% des gens Donc forcément j'imagine que tout le monde Oui oui qui dit j'adorerais emmener Luna au travail Et en demander à Laetitia qui est avec nous Salut Laetitia bienvenue Bonjour Salut Tony salut Romarie Salut Laetitia comment vas-tu ? Bah je vais bien Et bah ça c'est parfait déjà c'est une très bonne chose Laetitia pour ou contre toi ? Mais complètement pour Ah Pour 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 je kiffe Tu fais quoi comme boulot Laetitia ? Alors je travaille en médiathèque départementale Ah ouais ça ne doit pas être trop possible alors Non je pense pas qu'ils vont être d'accord C'est mort de mort Avec les miens encore moins Dans la médiathèque Bah ça serait le spectacle là C'est un théâtre après ça s'appelle un théâtre C'est vrai ouais Et toi ça ne te dérangerait pas aussi que les collègues amènent leur chien au boulot ? Mais non je trouve que ce serait vraiment génial Vraiment Pouvoir échanger Faire une réelle pause On a un grand jardin On a un grand parking On pourrait laisser les chiens s'amuser Et puis enfin franchement moi je laisserai pas mon chien le matin avant de partir là Comme ça ça me fait toujours trop mal au coeur Qu'est-ce que t'as comme chien Laetitia ? Excuse-moi ? Tu as quoi comme chien ? J'ai deux bergers blancs suisses Ah oui Ouais tu peux pas les cacher dans le sac à main ceux-là Non ça va se voir Ça va se voir Ils perdent trois fois rien de poil Franchement T'as vu le Panic Dog avec Marie et son berger blanc suisse justement ? J'ai adoré Enfin franchement vous êtes top Merci Vous êtes top 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 Bravo bravo C'était super C'était touchant Bon merci Si vous ne l'avez pas vu Il est dispo sur la chaîne YouTube Vous irez le voir après le live Vous profitez du week-end pour aller le voir Merci en tout cas Laetitia pour tes témoignages Tu reviens quand tu veux C'est moi qui vous remercie A bientôt A bientôt Laetitia A bientôt salut C'est vrai Non non mais je comprends aussi T'as l'air qu'en fait moi je suis ni pour ni contre Non mais oui Je pense que c'est la situation aussi Qui te permet de le faire ou de pas le faire tu vois Ou alors il faut un roulement Si t'amènes un chien toi le lundi L'autre le mardi L'autre le mercredi Mais parce que moi je suis sûr que là Laetitia Elle amène si tout le monde amène ses chiens plus personne ne bosse Parce que tout le monde On se fait un court court On se fait des trucs Comme elle a dit On pourrait faire des vraies pauses Les pauses vont durer 6 heures dans les chiens dans le jardin Même si c'est cool Non c'est super cool tu vois Et ça permet de ne pas le laisser trop longtemps seul Ça permet de partager un autre truc aussi avec son chien Donc de temps en temps pourquoi pas Tout le temps Ça dépend de l'environnement Je pense que ça dépend du contexte Malorie qui dit sur YouTube chez nous Pas de problème Ils sont dans la salle de pause Et après on est en animalerie Ah oui Forcément il y a des endroits qui sont plus propices Il y a Tessa qui dit Je suis pour Mais en boulangerie pas possible Tu m'étonnes Tu m'étonnes Tu m'étonnes Zaïka qui dit Hors de question Trop dangereux pour le chien Je ne sais pas ce que tu fais Oui Alors si tu es conducteur de travaux par exemple Ou si tu bosses dans un zoo Par exemple tu vois Pour aller nourrir les lions C'est chiant D'accord On est d'accord Marine aussi veut réagir Salut Marine Bienvenue Bonsoir Bonsoir Marine Comment ça va ? Très bien et tous les deux Comment vous allez ? Tout va bien On est très content d'être avec vous le jeudi Tu sais Marine Marine comment s'appelle ton petit chien ? Il s'appelle Opium Opium Très bien Marine Toi tu as une belle jeunesse Marine Opium Est-ce que tu l'emmènes au boulot Opium ? Alors moi je suis étudiante Et j'ai la chance d'être dans une école Où les chiens sont acceptés dans les salles de cours C'est pas vrai ? T'es étudiante en quoi ? Ostéopathe animalier D'accord Ouais alors on pourrait se dire évidemment Mais sauf que vous êtes combien dans le cours ? Une trentaine Et combien de chiens viennent ? Alors régulièrement Donc quasiment tous les jours On a 2-3 chiens Et occasionnellement on peut avoir jusqu'à 10 chiens dans la salle Et vous vous en servez ? Oui on s'entraîne Ouais quand il faut manipuler un petit peu Quand il faut Ah merde Ils sont encore tous vivants jusqu'à présent Bon ça c'est bien Ils marchent plus mais ils sont tous vivants Ils sont vivants c'est déjà ça C'est déjà ça Non mais Marine Ouais alors toi pour le coup en études C'est la première fois que j'entends ça Alors même si ça peut effectivement servir pour tes études Je comprends Mais 10 chiens dans la salle de classe Déjà moi je vois on était 25 humains Le prof des fois comment il galérait Non mais tu vois là c'est plutôt cool Parce que vu qu'ils s'en servent D'accord pour faire des manipulations Si tu veux je trouve ça un peu plus cohérent Ouais De les accepter tu vois Ouais bien sûr Oui 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 Vu que ça sert aussi pour les cours Et bah Marine en tout cas à très bientôt Bah merci à vous Bon courage pour le live Merci beaucoup Tu sais nous C'est un plaisir C'est la récréation le live Salut Marine A bientôt Vous êtes nombreux à réagir aussi en commentaire Journal étrange Quel pseudo étrange Moi je suis pour Je compte d'ailleurs changer de poste Car j'ai prévu d'adopter un chien Très bien Ah oui car un monde Bah écoute pourquoi pas Phoenix ce serait top Qu'un jour Sur un live La gueule Tony amène ses rottes Ah Ici au boulot Ouais Ouais bah Oui bien sûr Ouais On fera Quand on fera Un énorme live Dans 12 000 mètres carrés Voilà Ça c'est bien C'est bien Non après Il faut quand même dire un truc Il faut faire attention Juste à un truc C'est L'excès de présence Peut entraîner l'hyper attachement Quand même Et ça c'est vrai Alors ça paraît couillon Comme ça Alors pas si tu le fais de temps en temps Pas si c'est fait intelligemment Mais il faut quand même faire gaffe De temps en temps Se détacher un petit peu C'est bien aussi Ouais Donc quand tu commences à faire tout avec ton chien Aller travailler Tout ce que tu as à faire Tu le fais avec lui C'est génial Mais si tu ne mets pas une toute petite limite Je pense qu'il est nécessaire Mais comme pour les humains Ouais bien sûr À un moment donné On a tous besoin d'avoir nos petits moments Tu vois Ouais bien sûr Et il faut faire gaffe Voilà C'est juste ça C'est bien de le souligner Absolument Tiens on va finir avec une vidéo de Fanny C'est Fanny qui nous a envoyé ça Avec sa chienne Darling Et justement ils sont au boulot Regarde C'est vrai que c'est Ah mais c'est cool Quand tu peux avoir ton chien comme ça au boulot C'est sympa Ouais c'est sympa C'est super cool Évidemment Mais ça Et encore plus quand tu as des clients Le chien il voit plein de monde Et tout ça C'est super Mais comme tu l'as dit Faut faire attention Merci en tout cas Continuez de réagir sur les réseaux Pour l'instant C'est l'heure de retrouver Majid Voici TicDoc Ça Majid Oui Je te prie de te dépêcher S'il te plaît Eh bien je suis là Ah oui attention Attends excuse moi Je te coupe Avant que tu commences Parce que je viens de voir Seb Qui dit le lacet du pull de Tony N'est pas égal Et ça me perturbe Ah attends Bouge pas Non c'est l'autre du coup Non c'est l'autre merde Attention Oh putain c'est une galère Attends peut-être là Voilà hop Ah merde c'est trop Attends Attends on est pas mal On est pas mal Ça député Ah c'est l'heure j'enlève le t-shirt Vous savez comment je suis Ouais mais la dernière fois on l'a fait Il était une heure du matin Là il est beaucoup trop tôt Mais t'as vu le nombre de commentaires Ils ont kiffé les abdos Ils ont pas kiffé Allez j'enlève le t-shirt Je ne le ferai pas moi Allez c'est bon j'enlève le t-shirt Excuse nous Mais j'ai donc dérangé Pardon pardon Non pas de soucis Oui aucun soucis On peut commencer la chronique Non vas-y Ok bah très bien Non non là commence pas Bouge pas Parce que ce qu'il vous dit pas Moi j'étais même pas au courant Il a préparé son entrée C'est à dire que le gars Je vois que ça va se lancer Il est à la porte Il rentre pas Je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Et là il fait une entrée de prince Genre d'abord ça se lance Ensuite il arrive Bien sûr Bravo Professionnalisme Attends on va refaire encore On va remettre le jingle Vas-y ouais on remet on refait Putain on va te faire une entrée de prince Excuse nous ma Gilles Pardon C'est vrai que nous on est dans nos trucs de l'asset Excuse nous Remets le jingle Non non Et voici Majid Monsieur Majid Je me baisse pas trop Parce qu'il y a plus de choses Bon allez allons-y Qu'est-ce que t'as vu sur les réseaux Ok bah allez J'ai vu beaucoup de trucs aujourd'hui Et on commence avec une petite thématique C'est les chiens qui ont un boulot Ok Il y a un chien J'ai trouvé une vidéo d'un chien de troupeau Qui fait vraiment bien son boulot Vous allez voir Mais peut-être même un peu trop Parce que j'ai l'impression Qu'il a pris un peu trop A la lettre le jeu de sautte-mouton Regardez Oh c'est un monstre Il est incroyable C'est génial C'est fort Non non Il redescend Et il est incroyable Et il revient C'est très très drôle Incroyable Incroyable Très très fort Bravo Numéro 1 sautte-mouton Exactement C'est ça J'ai trouvé aussi un autre chien Qui lui est plutôt sur les scènes Les super-héros Ou les super-héros Vous allez voir J'ai rajouté une petite musique Et avec la petite musique Je suis sûr qu'il peut jouer dans le prochain Marvel Regardez Il est dégueulasse On va pas se mentir Peut-être c'est pas plus mal comme ça Exactement Il peut être super-héros Ou alors il peut être rappeur Moi j'ai trouvé que ça faisait bien rappeur Et j'ai même trouvé un petit nom Pour ceux qui ont la rêve On peut l'appeler Dog Smoke Ouais Bon Sinon j'ai vu un autre chien J'ai vu un autre chien Son maître Il l'a habillé Vous allez voir Et je vous jure Quand j'ai vu la vidéo Je pouvais lui inventer une vie Regardez on en parle après J'adore ceux qui font ça J'suis tellement jaloux J'peux pas faire ça moi J'adore ceux qui font ça Mais on dirait pas que le chien Il s'appelle Thierry Il a deux gosses Il vient en Normandie Il a une Mégane Il écoute l'album de Patrick Sébastien C'est vrai T'as vraiment inventé Bonjour pour les Normands d'ailleurs Et les Thierry Et les Thierry On embrasse tous les Thierry Et les fans de Patrick Sébastien Il y en a Généralement tout va ensemble Les Thierry et les Thierry Il est en Normandie Je sais pas Et sinon dans le même genre aussi Il y a une autre personne Qui a habillé son chien Mais là tu vas voir Le chien il a 4-5 vies différentes Regardez Did you ever think That maybe this more life Than being really Really ridiculously good looking C'est incroyable C'est ouf C'est très vert J'ai pas trouvé de prénom pour lui On dirait la bestiole Qu'a joué dans les Gardins de la Galaxie Mais elle était il y a 26 ans Les Gardins de la Galaxie Oh les Gardins de la Galaxie On est dans le coin quoi C'est vrai Mais où ? Bon c'est quelqu'un à la REF Qui nous envoie le prénom Je me rappelle plus de comment il s'appelle Bon c'est pas grave On passe à votre choix On s'en fout Pour terminer juste avec les chiens Qui ressemblent à des humains Vous vous rappelez la semaine dernière Je vous avais montré une vidéo D'un sosie à moi Ah oui on s'en souvient bien Là j'ai trouvé la vidéo D'un chien et d'un humain Qui se croisent dans la rue Et qui se rendent compte Qu'ils sont sosies Ça se voit dans le regard Super bravo J'aime beaucoup Allez voilà Sinon j'ai découvert aussi Que les chiens pouvaient se foutre de la gueule D'autres chiens Et justement Tony En vrai j'ai une question Oui On va regarder la vidéo Et tu me dis Si c'est la maîtresse Qui a appris au chien à faire Ou si vraiment le chien c'est un connard Regarde C'est très fort C'est très fort en tout cas C'est très fort Mais est-ce que c'est un tour Ou est-ce que c'est un connard Écoute moi comme ça d'accord J'ai envie de te dire Parce que je trouve ça beaucoup mieux C'est un connard C'est un tour de connard C'est moi aussi Ça marche aussi évidemment Et bien puisqu'on est dans les chiens connards Justement j'en ai trouvé un Qui a donné une bonne leçon A sa maîtresse Vous allez voir La maîtresse elle vous laisse filmer En train de faire du sport Sûrement pour apparaître dans ma chronique Parce que dans le milieu Je commence un peu à être connu C'est normal Bien sûr tous les chiens Ils veulent commencer à rentrer là-dedans Exactement Et bien son chien Il lui a fait comprendre Que non Ça sert à rien de faire la maligne devant les caméras Oh l'enfer C'est magnifique C'est génial C'est une déclaration de guerre Non mais Là c'est une déclaration de guerre Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Tu pleures Tu rigoles Tu mets pas la vidéo Magnifique Magnifique en tout cas Bon en tout cas voilà Lui c'est le vrai chien Connard Ah ouais ouais C'est le professionnel Ah ouais c'est le pro On est d'accord Bon Et pour finir cette chronique J'ai découvert un jeu Que je pourrais faire avec mes chiens Et regarde bien Tony Parce que dans pas longtemps Tu pourras la faire aussi Avec les chiens Oh bâtard Oh bâtard Oh bâtard Oh bâtard Ouais il sait plus trop It's steady It's steady Hello Voilà ça c'est sûr que j'essaye Attends toi tu peux le faire Sans aucun problème Et Tony dans pas longtemps Et ça repousse Oui L'huile de ricin L'huile de ricin Moutarde Ah oui Je dois prendre des nouvelles Dans quelques temps Et ça touche le plafond bientôt Regarde Hop là Tout en haut Ça repousse Rocket les gardiens de la galaxie Voilà je vous le dis Exactement Exactement Je n'ai pas du tout en image Qui c'est Rocket Bah c'est le chien de tout à l'heure Parfait Bon voilà Merci Mad De rien A très bientôt A très bientôt Salut On reste sur internet Avec la vidéo du jour Qu'on a trouvé Pour que tu la décrypte Cette fois-ci Regardez ces deux huskies Qui font des petits trucs Un peu chelous Tu vas nous dire Ce qu'ils font exactement Un peu chelous J'adore Alors J'adore Là c'est marrant Parce que je suis partagé Entre le C'est pas bon signe Bon signe Et en même temps Bah si C'est tout doux C'est tout gentil C'est tout comme ça Bon qu'est-ce qu'il se passe Il se passe que Alors Il se passe que Sur ce qu'on voit là On peut se dire Petit un Ils se connaissent par coeur Par coeur Ca veut dire quoi Mère et fille peut-être C'est possible C'est fort probable Parce qu'ils se connaissent par coeur Ensuite Bon on peut faire Plusieurs interprétations Il y en a une quand même Il y en a une quand même Où on sent bien Que celle qui est assise D'accord A tout simplement envie De pousser Ou de faire partir Celle qui est couchée D'accord Tu sais Elle a envie de se mettre A cette place là Et alors là Elle va tout tenter Et un coup de pâte Et je t'embête Et en fait Elle va tout faire On est sur On est sur deux chiens D'accord Qui ont des modes De communication Très marqués Ok Tu trouves ça Sur les primitifs En règle générale D'accord Les nordiques D'accord Plus globalement Ok Mais c'est vraiment Des choses très marquées Et il ne faut surtout pas Intervenir ni paniquer Ok Là c'est tout à fait normal C'est très sain Ce qu'ils sont en train de faire Et ils sont simplement En train de s'expliquer Tranquillement Typiquement Je ne sais pas Les miens par exemple Si jamais laïka A envie de se mettre A la place d'Heroz Elle va lui lécher la gueule Elle va lui mettre Un coup de pâte D'accord Elle va le faire chier Elle va l'emmerder D'accord Jusqu'à ce qu'il bouge Mais ils ont des modes De communication Qui sont beaucoup moins marqués D'accord Tout comme la réponse Si c'est Heroes Qui fait ça à laïka Laïka va pas se poser 350 questions Pomme Voilà Allez Roule Je n'ai pas envie de bouger Là On est sur un vrai moment De communication Et ils se connaissent Par cœur Par cœur Il y a Mel qui dit C'est de la dominance non ? Non Non Pas là Non Là on est vraiment Sur une relation de Je t'emmerde Je t'emmerde pas J'ai envie de te saouler Mais je te connais par cœur Donc je sais jusqu'où tu vas aller Jusqu'où moi je vais aller Tu vois le truc Pas d'histoire de tout A aucun moment Parce que S'il y a vraiment cette histoire là D'accord Là les signaux sont tellement clairs Que soit ça part Ouais Soit il y en a un qui se barre Soit ça s'écarte Oui Ok Et là il n'y en a aucun des deux Qui veut se soumettre Donc on n'est pas dans Dominant-dominé On n'est pas dans tout ça Voilà Mel en tout cas Après vous êtes plein A réagir à cette vidéo Qui est assez étonnante A voir en tout cas Et qui est super à voir J'espère que Vous kiffez ces petites vidéos Qu'on vous trouve aussi Il y a Il y a L'as L'as blesse Christelle d'ailleurs On peut t'appeler comme ça Une pub pour le dentifrice C'est pas con J'avoue C'est vrai que ça c'est pas mal Il y a Médor qui dit aussi French kiss maladroit Effectivement On met les dents Du coup Bon restez là en tout cas Il va se passer pas mal de choses Déjà il y a le débat qui arrive L'une de Mir D'ici 10 petites minutes On va parler de la dérive des races On va parler Est-ce que l'évolution des races va trop loin Est-ce que l'homme va trop loin Dans l'évolution des races Est-ce que Eh ben voilà On joue pas un peu aux apprentis sorciers Avec la nature Tout ça On va en parler On va débattre tous ensemble Live.espritdoc.com Pour venir en parler avec nous Un peu plus loin On jouera ensemble aussi Pour gagner un bon d'achat de 100 euros Chez Yalpets Qui font des box Avec plein d'accessoires dedans Que vous recevez tous les mois Bon d'achat de 100 euros A gagner tout à l'heure Mais pour l'instant Belle actu Attention Celle-là elle fait un peu flissonner Mais en tout cas c'est sûr Tout le monde a un avis là-dessus Regardez Sera-t-il bientôt possible D'être enterré Avec son animal de compagnie ? C'est en tout cas La proposition de loi Publiée ce jeudi Au journal officiel A l'heure actuelle C'est en effet interdit Une incompréhension Pour Loïc d'Ombreval A l'origine de la proposition de loi En effet en France Une famille sur deux Possède au moins Un animal de compagnie Et c'est en se basant Sur ce constat Que le président du groupe d'études Condition animale A l'Assemblée nationale A décidé d'essayer De changer les choses Et de permettre aux français Qui le souhaitent De reposer à jamais Auprès de leur animal Cette pratique légale Dans d'autres pays Comme la Suisse L'Allemagne Et le Royaume-Uni Et le Royaume-Uni N'est qu'une proposition En France Mais elle se veut aussi Et surtout symbolique Comme un joli clin d'œil A la relation entre les hommes Et leurs animaux Alors Pour contre se faire enterrer Avec son chien Ça c'est en tout cas La proposition Qu'a déposé 27 députés Emmenés par Loïc D'Ombreval Il faut savoir juste Deux trois petits trucs C'est complètement interdit En France Comme vous venez de l'entendre Donc t'as pas le droit Même si de mettre l'urne En fait c'est ça Le but du jeu Ça serait de mettre l'urne Dans le cercueil Si vous vous faites enterrer Pour qu'il soit près de vous Par contre attention Et ça c'est un peu chelou Dans l'histoire Si vous vous faites incinérer Vous irez au cimetière Pour les animaux D'accord Avec le chien Pourquoi pas En tout cas Bon évidemment Qui est pour Qui est contre Vous commencez déjà A réagir sur Youtube Sur Facebook Il y a Chichi Bulli Qui dit Bah pour Est-ce que c'est une bonne loi Est-ce que c'est une mauvaise loi Et je rajoute un tout petit truc aussi Ça serait interdit par contre De marquer le nom De l'animal Parce que là on parle des chiens Mais ça concerne tous les animaux De compagnie Ça sera interdit De mettre le nom Sur la pierre tombale Ok Voilà pour Ne pas déranger Les défunts voisins Parce que c'est vrai Qu'il faut qu'il soit tranquille C'est sûr que ça va déranger Bon en tout cas Voilà le but du jeu C'est interdit aujourd'hui En France C'est de pouvoir Bah mettre L'urne de son chien Avec les cendres de son chien En même temps Dans le cercueil Pour se faire enterrer Ouais Est-ce que c'est un truc Tu ferais toi déjà Ouais pourquoi pas Ouais 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 Alors en tout cas Je trouve que Pourquoi l'empêcher Oui Je vois le truc Parce que toi ça te touche pas Si t'as pas envie de le faire Tu le fais pas Non mais en fait Ceux qui n'ont pas envie de le faire Le font pas Mais c'est bien Que ceux qui auraient envie de le faire Bah puissent le faire Bien sûr Et moi alors Je me suis pas encore posé Je t'avoue que je me suis pas posé la question Tu vois Mais pourquoi pas Pourquoi pas En vrai pourquoi pas Complètement Non mais en tout cas Je vois pas qui ça peut Qui ça peut gêner Ah bah sauf deux trois casse-couilles Sinon Mais c'est vrai que C'est comme tous les trucs Qui ne te touchent pas toi personnellement Pourquoi tu voudrais Les autres n'ont pas le droit de le faire Bah tu on va demander à Laura et Vincent Surtout Si eux ça peut les intéresser Si ils sont pour Laura et Vincent Bonsoir Bienvenue Bonsoir 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 à tous les deux Alors enterrez avec un chien ou pas Avec votre chien Bah moi je trouve ça C'est une bonne idée Ouais Why not Why not Ouais Pourquoi pas Ça dépend T'as vu Laurent et Vincent Pardon excuse pas Et plus Je sais pas Bah non mais il a rien Si c'est une bonne idée Puisque je pense que Il y a des tombeaux familiaux Un animal ça fait partie de la famille Donc je me dis Pourquoi pas Il ajouter son nom Il ajouter Voilà le membre Qui fait partie de la famille Même si c'est un animal C'est une bonne remarque C'est une bonne remarque Ce que tu dis Laura C'est vrai qu'il fait partie de la famille Il y a des tombeaux familiaux Pourquoi le chien ne viendrait pas Dans le tombeau familial Moi je suis entièrement d'accord Puis j'ai envie de te dire Qui ça va gêner Une fois que c'est terminé C'est terminé D'accord Mais c'est non clair je vois Bien sûr Donc euh Évidemment Vous avez un chien ? Oui Oui Comment il s'appelle ? Une femelle Aska Aska C'est quoi comme race ? Berger allemand Très bien Eh ben écoute J'allais dire Non vous êtes beaucoup trop jeune Pour que je dise ce que je vais dire J'espère qu'elle vous suivra En fait Non bah non Pas du tout On ne souhaite pas ça aux gens C'est vraiment bizarre cette histoire Elle est jeune aussi en plus Ah ouais Ben vraiment Bon en tout cas Vous deux vous êtes plutôt pour Et ça ne vous dérange pas Et c'est même plutôt cool même C'est ça C'est une bonne idée En tout cas on verra si ça passera Merci à vous deux On verra si ça passera Parce que Loïc Dombreval a bien dit Bah là ça m'étonnerait que ça passe Vu qu'il y a les élections Mais symboliquement Je ne vois pas ce qui gênerait Pour le faire passer Il ne faut même pas réfléchir Non On est bien d'accord On est bien d'accord Il y a Seb Qui dit ok Mais c'est lui qui creusera le trou Oui c'est vrai que ça va plus vite Pourquoi pas Lorine C'est quand même rare de mourir En même temps que son chien Non mais je pense que le but C'est que tu gardes des cendres Oui voilà On est d'accord Tu gardes des cendres de ton chien Et tu l'enterres avec toi Et il y a Andrea qui dit C'est débile Sauf s'ils meurent ensemble Et qu'ils ne se font pas brûler En tout cas ça met vraiment C'est bien Il y a une petite ambiance C'est vraiment Alexandra Qui résume tout Que chacun fasse comme il veut Evidemment Stéphane Bienvenue Comment ça va Stéphane ? Salut 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 Stéphane Bienvenue à toi Alors toi Qu'est-ce que tu en penses De cette proposition de loi ? Je pense que c'est génial Étant donné qu'on s'est déjà enterré Avec des animaux de compagnie Depuis Depuis La préhistoire Donc je ne vois pas Pourquoi on n'a pas fait ça avant C'est vrai que Et c'est vrai que ce que tu dis Les pharaons et tout ça En Egypte C'est quelque chose Qui se faisait aussi En plus C'est la raison que ça date D'il y a bien longtemps Et puis aussi Par contre ce que je trouve dérangeant C'est le fait que ça soit incinéré Moi je J'aime bien conserver La dépouille de l'animal en entier C'est ça ce qui pourrait me déranger Je pense que c'est pour une question de temps Parce que si C'est que là je ne serais pas une angoisse Non mais Non je vous le dis Je ne voulais pas le faire là tu vois Mais je me suis dit Je vais me lancer tu vois Là je suis en train de me mettre une angoisse J'ai senti le truc Tu le sens arriver là Attends je te laisse Non parce que Non non mais c'est vrai Après merci en tout cas Stéphane D'avoir témoigné Merci beaucoup Tu reviens quand tu veux Par contre ne gardez pas les dépouilles Tout ça C'est interdit en plus C'est complètement déjà interdit Et puis au bout de 40 ans Vraiment le placard ne l'ouvrait plus Parce que C'est pas bien Du tout Non mais J'ai pris un coup J'ai pris un coup de chaud Je ne veux pas te mentir Ça a monté J'ai pris un coup de chaud J'ai perdu un abdo Dans l'histoire Non mais C'est Le débat arrive Autre chose Le débat arrive On va parler de la dérive des races Parce que le déri On a beaucoup de temps de dériver Non on est en train de dériver Non Complètement Complètement Bon on se retrouve dans 3 minutes Promis Ensuite on fait dérive des races Juste le temps de boire un coup d'eau Et puis d'aller prendre l'air un peu Et commencer à faire chaud Merci à tout de suite Éduquez facilement votre chien ou votre chiot Avec les formations en ligne Esprit Dog Esprit Dog Family Pour éduquer votre chien Quelle que soit sa race La formation de référence Devenue numéro 1 En 2 ans seulement Avec des dizaines d'ordres Plus de 200 exercices A mettre en place Et filmer avec des chiens De tous niveaux Pour avoir un chien équilibré Et épanoui Des balades au repas De la gestion des émotions A la vie quotidienne En passant par les jeux Les interdits Et les différents comportements Bref Tout ce qu'il faut savoir Et appliquer Pour avoir un chien heureux Tout au long de sa vie L'équivalent de 80 heures De cours particuliers Avec un éducateur canin Mais pour le prix d'un seul Pour une relation Et une éducation forte Et durable Esprit Dog Show Unique au monde C'est la seule formation Filmée en temps réel Avec un chiot Dès son arrivée à la maison Le premier jour Suivez les conseils détaillés Pour lui apprendre La propreté La solitude La socialisation Le rappel Les 5 ordres de base La marche en laisse Et tout ce qu'il faut mettre en place Avec plus de 100 vidéos Pour avoir un chiot bien dans ses pattes Quel que soit son environnement Et développer une complicité Et une relation sans faille Découvrez ces deux formations En détail sur espritdog.com Ce soir, jouez dans l'émission Et gagnez une carte cadeau De 100 euros Chez Yal Pets Des box clés en main Pour qu'il ne vous manque rien Des box complètes Avec les accessoires indispensables Pour votre chien Box chiot Box santé Ou encore la box éducation Ce soir, gagnez une carte cadeau De 100 euros Plus 2 mois d'abonnement Pour recevoir les box Automatiquement chez vous Pour jouer Contactez-nous tout de suite Sur live Arroba espritdog.com Yal Pets Aimez-le On s'occupe du reste Sur yal-pets.com Et aussi sur Facebook Et Instagram Je me doute que ça va peut-être Pas être facile Qu'est-ce que tu veux que je te dise Aujourd'hui Avec cet état émotionnel Elle ne peut pas S'en sortir comme ça On va en faire Donc maintenant On arrête les conneries Qu'est-ce qu'elle a comme problème ? Elle a peur des gens Tu veux le mettre ? Non mais celui-là J'essaye ? Bah j'ai les boules On est sur une chaîne Qui a peur de tout C'est comme ça A toutes ces balades Et encore là C'est assez soft Et là c'est soft Là je me suis un peu Pris en pleine face C'est pas une chaîne Qui mérite de mourir D'un ulcère Et c'est ce qui va lui arriver Ça continue Et bah comme on dit chez moi C'est la merde Découvrez le podcast Esprit Dog Dans la voiture Au sport Dans les transports Écoutez Bande de chiens Avec Tony et Romaric Je te coupe hein Déjà regarde Écoute bien L'énorme bêtise Bande de chiens Le podcast qui parle de chiens Et de vous On va parler d'un marchand-laiss Aujourd'hui Sans langue de bois C'est de la folie Disponible sur Spotify Apple Podcast Deezer Et toutes les plateformes habituelles Tout va bien On est dans la gueule 20h40 On est en direct sur Youtube On est en direct sur Facebook Vous êtes nombreux à réagir Au sujet qui vient de passer Sur l'enterrement Je vais juste rajouter un truc Parce qu'effectivement Il y a des petits commentaires Qui disent Ouais mais non Ça se fait pas d'euthanasier le chien Pour qu'il te suive C'est pas ça du tout hein Les amis Non non On est bien d'accord Non non C'est pas ça la loi Si ton chien est mort De manière naturelle Ou pas Enfin bref C'est la vie qui fait ça Tu l'as dans une petite Qui tourne comme Beaucoup de monde Pour le coup Et le jour où toi Tu t'en vas Tu peux le mettre Avec toi Pour l'éternité Voilà C'est ça C'est plus quelque chose De symbolique Et comme le disaient Laura et Vincent Ils font partie de la famille Absolument C'est très bien C'est comme ça Évidemment Jean-Kévin Qui dit Ils vont s'en remettre Ou pas On a eu du mal Je t'avoue heureusement Qu'il y a eu les 3 minutes de pub Qui nous ont Jilou qui dit Vous êtes vilain Oui Il voulait sûrement Oui Oui Il voulait sûrement dire Qu'il enterre les animaux Mais ne les incinère pas Écoute Je veux pas trop savoir Ce qu'il y avait derrière ça Tant qu'il fait pas Des abat-jour Avec les peaux Et tout ça Des trucs sales Bon Allez On va débattre C'est l'heure du débat Juste avant je vous le dis Franco sera avec nous Comme toutes les semaines Tout à l'heure Notre vétérinaire On parlera diarrhée Voilà Évidemment En tout cas Si vous voulez savoir un peu Ceci dit On va en parler sérieusement Avec lui 5 minutes Si vous voulez savoir un peu Pourquoi Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter Comment Et tout ça Restez avec nous On jouera aussi Tous ensemble Live Arrobas Esprit d'ug Évidemment Pour venir jouer avec nous Et puis Toutes vos questions d'éducation Bien sûr Évidemment Comme d'hab Tout à l'heure Dans un petit moment A Tony Donc préparez-les Pour l'instant Vous pouvez les garder tranquillement Continuez de réagir A ce que vous voyez Je suis sûr que vous allez De nombreux à réagir Parce que là C'est le débat du soir Le débat Est-ce que l'évolution des races Va trop loin Est-ce que l'homme Va un peu trop loin aussi Regardez On en parle après Né de plus en plus plat Physique toujours plus impressionnant Ou bien encore Pâtes plus courtes Au fil des années Certaines races de chiens Sont devenues méconnaissables Et surtout en mauvaise santé Difficultés respiratoires Ou bien encore dysplasie De réelles dérives Mettent en danger les races Et si certaines pourraient disparaître D'autres au contraire Sont toutes jeunes Dans le monde du chien Et ont été créées il y a peu Comme le labradoodle Ou encore le pommes-ski Une évolution indispensable Pour certains Mais dangereuse pour d'autres Alors on va parler de l'évolution On s'est retrouvé dans la salle des débats C'est comme ça que je l'ai appelée C'est la salle des débats C'est la salle des débats Écoute je l'ai appelée comme ça C'est venu dans ma tête A peu près il y a une demi-seconde Très bien Et bien ce sera la salle des débats Vu que ça sort comme ça Il n'y a pas vraiment de chose derrière T'aimes bien offrir du bonheur C'est comme ça qu'on m'appelait Avant dans le milieu de la nuit Alors L'évolution des races Va-t-elle trop loin ? Ça c'est le débat du soir C'est un débat très sérieux Pour le coup on va débattre tous ensemble Live.espritdoc.com Pour venir débattre avec nous évidemment Et puis On va avoir du monde Qui va venir à débattre Déjà juste en intro Très rapidement 30 secondes Est-ce que pour toi Quel est ton Voilà ton positionnement là-dessus Tony Est-ce que ça va trop loin pour toi Est-ce que l'homme joue un peu trop À l'apprenti sorcier depuis un petit moment Ou Bah c'est l'évolution qui veut ça Et voilà Ça dépend Est-ce que ça va trop loin Oui Il y a des dérives en fait On est en train de faire ce qu'on appelle Et moi c'est ça C'est là où ça m'inquiète C'est ce qu'on appelle l'hypertype D'accord En gros On va appuyer d'accord Sur des traits La tête toujours plus grande Le museau toujours plus écrasé Si on les veut grands On les fait encore plus grands Si on les veut gros On les fait encore plus gros Ouais Ça Ça me fait très peur Je vais pas te le cacher Pour moi Ça c'est le plus dangereux D'accord Après Sur les nouvelles races qui arrivent Là je suis un peu partagé Parce que Qu'est-ce qui empêcherait D'en faire de nouvelles aujourd'hui Alors qu'on en a fait des nouvelles Il y a une centaine d'années Bah et puis oui Mais maintenant D'un autre côté Ce qu'il faut aussi chercher à savoir C'est pourquoi on les fait Dans quel but Moi il y a des choses qui me font peur Quand on fait par exemple Quand on crée de nouvelles races En tant qu'animaux de compagnie Par exemple Ce qui me fait peur Ce qui me fait peur Dans le côté On a fait un animal de compagnie Pour qu'il ne fasse rien Alors que le chien Toutes les races ont été créées Pour faire quelque chose Ça veut dire que ces chiens là Vont se retrouver dans des familles Qui vont le prendre Comme une peluche Qui vont le prendre pour mater la télé Et donc on va en faire des chiens Malheureux Parce que ça reste des chiens C'est là où ça m'inquiète un petit peu Très bien On va parler de tout ça En tout cas Réagissez vous Ou Karine qui dit Un débat sur cette veste Non pas ce soir Tout à l'heure en tout cas Pour l'instant On est dans l'évolution des races On parlera hyper type Évidemment tout ça On a des éleveurs qui sont avec nous On va parler des races Des nouvelles races Pour démarrer avec Fahem Qui est là Éleveur chez So Pomsky C'est un élevage Un élevage de Pomsky Tout simplement Tout est dans le titre Et puis Anouk aussi Les légendes du Du New World Ouais mais ouais C'est ça les américains Qu'est ce que je voulais dire Qui est éleveuse de Doc de Bordeaux Salut à tous les deux Bienvenue Bonsoir 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 Bienvenue à vous deux Merci d'être avec nous Pour un petit quart d'heure Pour débattre On va commencer évidemment Sur ces nouvelles races Comme on les appelle Il y a aussi les labradoodles Qu'on n'a pas cité Et il y a les Pomsky Évidemment Avec toi Fahem En voilà Et c'est un chiot C'est un adulte Elle a 4 mois Elle a 4 mois D'accord Très bien Mais alors On est d'accord Le Pomsky Et là Fahem C'est sous ton contrôle Tu me dis si je me trompe Mais on a voulu faire Grosso modo Le but c'était quoi ? De faire un husky Plus petit C'est ça ? Le husky plus petit Est déjà fait en fait Avec l'Alaskan Klikai Qui est reconnu aux Etats-Unis Là c'était surtout Créer des mini loups D'accord Des mini loups L'Alaskan Klikai A déjà été reconnu Et là on travaille vraiment Des lignées Pour avoir de mini loups D'accord Très bien Adulte c'est à peu près Quelle taille Un pomsky ? Ça va Chlore que j'ai dans les bras Va finir à à peine 4 kilos Et j'en ai d'autres Qui sont des standards Qui finissent plutôt Entre 10 et 14 kilos D'accord Très bien Le croisement exactement C'est quoi Fahem ? Loulou de Poméranie Croisé au husky D'accord Très bien La femelle qui est husky Et c'est issu D'une insimination artificielle Oui j'imagine Moi dans mon élevage J'ai uniquement des pommes-skis De génération Qui ont été développées Du F3 Du F4 Et du F5 Ce qui nous permet Nous de proposer Des pommes-skis Qui sont stabilisées Très bien D'accord Alors on va essayer De rester le plus large possible Que tout le monde comprenne bien Ce qui se passe Parce qu'on peut très vite Rentrer dans la technique Une question Tony ? Pourquoi on les a créées En fait ? Pourquoi on crée Cette nouvelle race En fait ? C'était simplement Au niveau du husky Au départ en fait L'éleveuse aux Etats-Unis En 2012 La race n'a que 10 ans Oui Elle vient juste d'être créée En fait Elle rêvait d'avoir des huskis Mais beaucoup plus petits Elle avait dans son élevage 3 mini huskis Et en 2009 Elle a réfléchi Avec son vétérinaire sanitaire Comment trouver une solution Pour réduire ces mini huskis Et créer une race Plus petite Et après plusieurs tentatives Avec différentes races Le spitzklin L'american eskimo Et le loulou de pomeranie Lorsqu'avec le vétérinaire Ils ont fait la première insémination Le résultat a été fou Et en fait Ce qui s'est passé C'est surtout au niveau Des réseaux sociaux Personne n'arrivait à croire Que le pomeski existait vraiment Et tout le monde pensait Que c'était avec Photoshop Qu'on avait fait réduire La taille du chien Très bien Hanouk Toi tu es éleveuse De Docs de Bordeaux On en parlera un petit peu Après des Docs de Bordeaux Parce qu'il y a aussi Certaines choses à dire Mais qu'est-ce que tu penses De ça Hanouk Des nouvelles races Comme par exemple Pomsky FM Moi je rejoins bien Tony Dans le sens où On a créé des races Il y a déjà bien longtemps Qui servaient Qui étaient des chiens d'utilité Donc pourquoi créer encore des races Pourquoi dans quel but En fait dans quel sens Et moi j'ai un petit peu peur Qu'on crée des races maintenant Pour des phénomènes de mode Pour des critères physiques Uniquement Sans mettre en avant Un côté spécialiste Que la race elle a Et d'autre chose C'est pourquoi créer Des nouvelles races Alors qu'on a déjà Beaucoup de races Qui vont déjà très mal Et que Est-ce qu'on ne ferait pas mieux De se concentrer Sur les races déjà existantes Et faire en sorte Qu'on avance dans le bon sens Plutôt que De nouveau Recommencer à créer Des nouvelles races Alors qu'on n'arrive déjà pas A avoir des races existantes Déjà correctes Faem Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus En fait on parle de chien à la mode Depuis 2012 Ça aurait été à la mode Je pense qu'en 2016 La mode serait arrivée en fait À la fin À sa fin Alors qu'aujourd'hui Ça fait maintenant 10 ans Que le pommes-ski existe Et si on continue à parler de mode Les modes ne s'étalent pas Sur 10 ans Là aujourd'hui en fait Il faut juste savoir Que l'American Kennel Club A reconnu L'Alaska C'est pour ça que moi Je me dirige vers la création De mini loup Donc soit de wolf pommes-ski Plus précisément Mais alors ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas croiser Un pommes-ski avec une autre race C'est ça ? Avec l'American Eskimo C'est exactement ça Excuse-moi Parce que j'ai l'impression Qu'on parle de non-films Un split tout le temps Et beaucoup plus petit D'accord Très bien Et j'ai déjà en fait Ce qu'on appelle Le pommes-ski ex De Eskimo Et elle va me permettre D'intégrer en fait Une dizaine de pourcents Sur mes pommes-ski Que j'ai déjà Mais par contre On est bien d'accord Et je te donne la parole Tout de suite On est bien d'accord Que c'est une race Qui n'a pas C'est pas une race non C'est pas encore reconnu Donc il s'agit pas d'une race Là actuellement Elle est même pas encore Rentrée dans la catégorie 11 Des nouvelles races En stand-by Comme c'était le cas Pour le berger australien Il y a quelques années Là à l'heure actuelle On est en pleine création On est ce qu'on appelle Des breed designers Donc on est en train De créer une race Donc bien sûr Qu'il faudra plus D'une vingtaine d'années Pour que cette race Soit reconnue Mais à l'heure actuelle On ne parle pas du tout De race D'accord Parce qu'elle n'est pas reconnue Par la SCC Pour ceux qui nous regardent Ni par la FCI Ni par la FCI Qui sont les deux organismes Qui peuvent reconnaître Les races ou pas Exactement ça Non Moi je voudrais juste savoir En fait Dans quel but Dans quel but On veut faire ces races là Moi c'est juste ça Qui m'intéresse Est-ce qu'il y a un objectif D'utilité C'est ça que tu veux dire Est-ce qu'il y a un objectif Derrière est-ce qu'il y a quelque chose En fait Je pense que Tout le débat Le socle du débat Part de là En fait Est-ce que tu pourrais nous dire Quel est le but derrière ça En fait A l'heure actuelle Ce qui se passe C'est par rapport au Husky Et le Pomeranian Il faut savoir que moi Avant de me lancer dans l'élevage Je m'étais vraiment Renseigné par rapport au Husky Le Husky A l'heure actuelle Ce qui se passe C'est que par rapport aux éleveurs Que j'ai pu rencontrer Anouk en parler C'est simplement les problèmes Au niveau des displasions Et au niveau en fait Des chiens Aujourd'hui où ils en sont Par rapport aux créations Qui ont été faites par l'humain Moi ce que j'ai fait J'ai sélectionné des Pomsky Qui étaient déjà des Pomsky Je leur ai fait des tests génétiques Qui viennent des États-Unis Et bien sûr Tous les tests de santé Displasie les yeux Et j'en passe Ont été checkés Par mon vétérinaire sanitaire Afin d'éviter de reproduire Des chiens Qui malheureusement Avec les maladies génétiques Vous savez ce que c'est Aujourd'hui au niveau des Pomsky Qu'on propose à l'heure actuelle C'est simplement Qu'on a vu pas mal J'ai vécu toute ma vie à Paris J'ai quitté Paris il y a maintenant 6 ans Pour me consacrer uniquement aux Pomsky J'ai vu beaucoup de Huskies Qui vivaient en appartement Et même des Malamutes Qui vivaient en appartement Et c'est clair que moi personnellement J'étais en maison En région parisienne Et oui j'ai eu des Huskies Mais j'ai très très bien vu Les besoins qu'ils avaient Et au niveau des besoins qu'ils avaient Je pars juste du principe Que le chien est heureux Uniquement S'il a ses balades quotidiennes Lorsqu'on prend simplement soin de lui Mais aujourd'hui Si le Pomsky a été créé C'est surtout pour permettre A toutes ces personnes là Qui rêvaient de vivre avec un Husky Mais qui malheureusement Ne couraient pas 30 km par jour De pouvoir vivre Avec on va dire Une forme de mini loup Et tout simplement Sans qu'il ait besoin D'autant de dépenses Anouk je te vois faire Nom de la tête Moi je ne suis pas d'accord Parce qu'en fait Une race C'est ses aspects positifs Et ça va être ses aspects négatifs Par son caractère Par sa façon d'être Par ses petites imperfections Et j'ai l'impression Qu'on cherche A faire la perfection Toujours plus Toujours plus La perfection Pour que tout le monde Puisse Comment dire Avoir Un chien Qui corresponde Au modèle de tout le monde Et j'ai l'impression Qu'on est en train Un petit peu Peut-être que je me trompe Mais c'est vraiment mon ressenti De jouer aux apprentis sorciers En vouloir en faire Un chien De tout le monde En fait Même si les races Peuvent Tout le monde peut avoir Certaines races Mais c'est-à-dire C'est quelque chose On fait quelque chose De linéaire On fait des chiens Trop parfaits Trop Qui peuvent vivre Tous Vivre en appartement Sans faire trop d'exercice Etc On a déjà plein de races Qui peuvent faire ça Pourquoi vouloir absolument En créer une autre J'ai du mal en fait A saisir Vous n'êtes pas la seule Il y a beaucoup de personnes Qui sont dans le même cas Que vous à nous C'est simplement Qu'en fait à l'heure actuelle Moi personnellement Depuis 2015 J'ai connu le Pomsky Je vivais avec des Pomsky à Paris Et ça se passait hyper bien C'est simplement que moi En découvrant cette race Pomsky Qui était déjà un Pomsky Je me suis dit Comment ça se fait Qu'elle n'est pas connue en France Par rapport à toutes les races Que j'ai pu avoir dans ma vie Qui étaient love Qui étaient reconnues Et ainsi de suite C'est simplement que Pour moi c'était en fait Par rapport à la fois Au comportement Et par rapport A ce mélange là Du Pomeranian Et du ski Par rapport au résultat Pour moi Je n'avais jamais vu un chien Comme ça Voilà pourquoi Je me suis lancé dans l'aventure De la création du Pomsky Mais à l'heure actuelle Il y a encore beaucoup de travail Maintenant je comprends totalement Le fait que vous dites Il y a déjà beaucoup de races Il faut juste savoir Qu'à l'heure actuelle Il y a beaucoup de races aussi Qui s'éteignent Et ça c'est une réalité Moi ce qui me fait peur Qu'on soit très clair C'est à dire qu'Anouk parlait De l'effet de mode Oui Aujourd'hui en fait On est sur un effet De production de mode Et c'est ça qui m'inquiète Un tout petit peu A mon sens Quand quelqu'un veut un husky Il doit le prendre Avec les qualités Les défauts Les besoins Typiques à la race Parce que si tu n'aimes pas ça Bah tu n'aimes pas le husky en fait Tu aimes en fait la peluche Et dans ces cas là Il faut acheter une peluche Tu vois tu vas dans un magasin Tu prends une peluche Et là en fait On est en train de dire Et moi c'est une bataille du quotidien Où j'explique aux gens Prenez pas un chien Juste parce qu'il est beau Prenez pas un chien Juste parce qu'il est mignon Parce qu'il faut quand même aussi Prendre un chien Pour ce qu'il est C'est à dire un compagnon de vie Avec lequel on va partager Beaucoup de choses Et là en fait On est en train de créer des choses Juste pour les gens Qui veulent une peluche Parce qu'on prend un husky Mais ça court trop Donc on va lui foutre Un spitz Parce que ça court moins Et puis après Peut-être que demain On le trouvera trop petit On mettra un dog allemand Puis ensuite On y mettra un serpent Parce qu'on voudra qu'il pique Je suis désolé Je suis un peu piquant là-dessus Mais il y a tellement De dérive de race Et je suis tellement en colère Après beaucoup d'éleveurs Dans des races déjà existantes Qui sont en train de faire n'importe quoi Que si en plus Il faut partir lutter Avec un bouclier et une épée Sur des nouvelles races Et bien on va finir en fait Avec de nouvelles races Qui débarquent Et qui vont faire des dégâts énormes Comme le band dog par exemple Qui sont des chiens Qui sont deux fois Comme un rottweiler Et qui sont des machines de combat Et pourtant On a une éleveuse Qu'on connait bien Et qui fait des super chiens Tu vois Sauf que le problème C'est qu'on voulait Plus gros que le machin Mais plus léger que le truc Mais plus souple Je crois qu'on va déconner Je crois qu'à un moment donné On va déconner Et c'est pas pour te remettre en cause Parce que toi T'as découvert cette race Tu ne l'as pas créée au départ Donc moi je peux marcher dans la rue Voir un pommes-ski Et me dire C'est super mignon ça Tu vois C'est pas le problème Je dis juste Il faut faire attention Parce que demain c'est quoi Demain on veut un dog allemand Mais plus petit Alors on va prendre un dog allemand On va le croiser avec quoi C'est très dangereux Si on continue à partir comme ça C'est le monde du chien En règle générale Qui part en couille Qui part en couille A force de faire ça Tu peux être plutôt d'accord Avec cette analyse FAM Par rapport oui Mais aujourd'hui Quand je vois qu'il y a L'American Wolf Dog Par exemple Qui a 50% de loups Dans ses gènes encore Et qui a un carton plein Aux Etats-Unis Comment vous voulez Que je vous explique Que des pommes-ski Qui n'ont même pas 1% de wolf nass Parce que sur les tests génétiques Je l'ai fait à eux Vous êtes au courant Que l'American Wolf Dog Il est créé Ça fait maintenant plusieurs années Sur lesquelles les Américains Se sont penchés dessus Mais il faut juste savoir Qu'au niveau de l'American Wolf Dog Certes il a du chien en lui Mais cela dit Au niveau de ce pourcentage De loups Ce n'est pas un jeu d'enfant Pour l'éducation Et j'en passe Maintenant de là Ce que je veux dire Pour en revenir au pommes-ski C'est que les pommes-ski Ce n'est pas moi Qui les ai créé en tant que personne Bien sûr C'est créé maintenant il y a 10 ans De là c'est simplement Que moi Ce qui m'a étonné C'est que le pommes-ski N'était même pas connu Encore en France Et personne ne connaissait ces chiens-là Et quand je sortais à Paris Tout le monde me sautait dessus Soit des personnes Qui avaient des Alaskan Malamute Et qui me disaient Mais c'est un bébé Alaskan Mais non C'est simplement que ça garde En fait la forme Du bébé Alaskan Malamute Ou du bébé Husky Toute sa vie Moi aujourd'hui Si j'ai suivi Donc la créatrice Qui est aux Etats-Unis Et j'ai suivi simplement Le développement du pommes-ski Je me suis posé Déjà sur des générations Qui sont déjà développées C'est-à-dire que j'ai du F3 F4 et F5 Aujourd'hui le but est simplement De pouvoir en fait Stabiliser les deux gènes L'aventure est déjà lancée On ne peut pas faire marche arrière Après forcément Ça peut déplaire Moi je parle juste du principe Qu'en tant que créateur de race Oui ça peut déplaire À des personnes Cela dit Moi ce que je sais C'est que j'ai des nouvelles De chacune des familles Où mes chiens terminent Et tout le monde est heureux Comme pas possible Et c'est vraiment Tout ce qui compte pour moi Après vous pourrez me dire Que les speeds sont toujours là C'est le cas Néanmoins Le speed C'est la première race Qui a été créée Il faut se rappeler Que le husky Est un croisement Entre le Laïka Et un speed sunken Qui n'existe plus C'est le premier speed Qui a été créé Il y a 12 000 années Aujourd'hui Ce qu'on peut me reprocher C'est d'avoir touché le husky C'est pas moi Moi j'ai déjà pris Des pommes skis Déjà faits A mon niveau C'est simplement Lorsque j'ai connu Le pommes ski J'étais simplement Choqué Du fait que personne Ne connaisse cette race Et je vous parle de ça Il y a maintenant Plus de 5 ans Oui Anouk Il y a une chose aussi Qui me choque On va pas se voiler la face J'ai regardé un petit peu Les tarifs auxquels Se vendent ces chiens Oui c'est bien un problème C'est bien un problème Pour les éleveurs Et ça je l'entends Mais personne ne veut pas Anouk c'est combien ? Qui se vendent hors de prix Jusqu'à 4 000 euros Alors que c'est un race Plus ça reste à 15 000 euros Pour des peux Et aux états-Unis C'est 20 000 dollars Le pommes ski Et pour une race Pour une race Qui n'est pas reconnue Attends attends Deux secondes Anouk Femme toi Combien on se parle Normalement Combien tu vantais chez eux ? 2 500 euros Et après ça peut monter Jusqu'à 7 500 euros Chez toi Ça dépend quoi Des portées Des lignes Ça dépend des générations Et de la taille C'est-à-dire qu'en gros Au niveau des standards C'est-à-dire qu'ils seront Entre 10 et 15 kilos À peu près Ils vont commencer À partir de 2 500 euros Et ensuite Plus vous atteignez Des niveaux Qui n'atteignent pas Les 5 kilos Et plus là On rentre vraiment Sur de gros budgets Ça c'est une réalité Mais il faut juste savoir Que moi Pour pouvoir faire de l'élevage Avec mes chiens Que j'ai sélectionné Aux Etats-Unis J'en ai certain J'ai dû débourser 16 000 dollars Donc de là A dire que le chien est cher C'est une chose Maintenant Je pense qu'au contraire Que si le chien est cher Il y aura moins de chances Qu'il finisse à la SPA Dans le sens où maintenant Quand je sais Où terminent mes chiens Moi à l'heure À laquelle je vous parle À nous J'ai un an et demi D'attente Pour pouvoir Placer mes futurs chiots À net C'est-à-dire que Toutes les naissances Qui viennent là Elles sont en amont Déjà placées Moi ça me permet De mieux connaître Et de mieux cerner Les familles Qui vont adopter mes chiots Pour être sûr Que le chiot soit heureux C'est tout ce qui compte Pour moi en fait Après le détail C'est une chose Mais quand vous regardez D'autres races aux Etats-Unis Il faut juste savoir Qu'il y a des prix Qui sont encore plus chers Mais après au niveau des prix C'est l'offre et la demande C'est comme tout Je l'entends tout à fait Mais on a des races En France L'offre Je connais des éleveurs J'en fais aussi partie On a aussi des listes d'attente Par rapport à notre sérieux C'est pas pour autant J'ai été honnête avec vous Qu'on va faire exploser Les montants des vaux des chiots J'ai explosé les montants Moi je m'aligne avec les tarifs américains Je comprends pas Pourquoi moi je vais t'enrichir Un 16 000 dollars Et je vais pas le vendre 500 euros Vous comprenez Bien sûr On a bien compris En tout cas Il y a une collègue à toi Qui attend aussi pour parler du Pomsky Merci en tout cas Fahem Votre saut Pomsky C'est ton élevage Si vous voulez le retrouver Merci beaucoup Fahem D'avoir discuté avec nous Et de nous en avoir appris Un peu plus sur cette race Anouk tu restes avec nous Le temps qu'on réel y arrive Oui Tony Non je pense que là On mélange un peu tout Là l'idée n'est pas de dire Combien Pas combien L'idée est surtout déjà de base De se dire Mais comment c'est possible D'accord Qu'aujourd'hui Avec les problèmes qu'il y a On laisse reproduire des chiens Qui sont pas reconnus déjà Oui Parce que ça je pense que ça On peut commencer par là Par discuter Je dis pas qu'il faut ou qu'il faut pas Je dis juste Commençons par là Parce que si tu reproduis Et que tu es éleveur Officiellement De chiens qui sont pas reconnus Alors tu ouvres des fenêtres Où il n'y a plus de limite en fait C'est à dire qu'après Chacun fait ce qu'il veut Comme il veut Moi j'ai une question Et on reviendra sur l'histoire de l'argent On va poser la question à Aurélie aussi J'ai une question quand même Est-ce que quand on voit Par exemple les Malinois Parce qu'en ce moment C'est terrible Ou même les bergers australiens Qui sont faits pour bosser Enfin tu vois Ou des gens ne s'en sortent pas Parce qu'ils n'ont pas la vie Enfin en tout cas Ils donnent pas la vie Qu'il faut à leur chien Est-ce que de créer des races Comme ça Comme il le veut Parce qu'on a bien compris Que c'est une race qui est créée Et on va demander la confirmation à Aurélie Qui va être avec nous C'est des races qui sont créées Pour être animaux de compagnie En tout cas Il n'y a pas de but d'utilité derrière Est-ce que du coup Et bien pour ces gens-là Est-ce que ça n'évite pas Du coup qu'ils prennent un chien Et qu'ils ne vont pas pouvoir assumer Tu vois ce que je veux dire ? Non je ne crois pas Je crois que quand tu veux un Malinois Tu le veux pour ce qu'il est Et bien donc Si tu ne peux pas l'assumer Tu ne le prends pas en fait Regarde pareil Moi par exemple Mon rêve c'est d'avoir un lion Ou un tigre à la maison Ok Mais vraiment Je suis sérieux Mais je me dis Que ça va foutre un peu la merde Dans le centre-ville Bon bah qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je ne le prends pas Maintenant et sinon On peut aussi se la jouer Bah on va aller chercher un lion D'accord ? En cachette On va le faire On va faire une insémination artificielle Avec un plus petit truc Et puis en 3-4 générations Je vais lui faire baisser de taille Et comme ça J'aurai mon croisé Lion-Rottweiler Tu vois ? Je suis d'accord Super On va continuer d'en parler Hanouk tu restes avec nous Aurélie sera aussi avec nous Il y aura Laurie qui est Elleveuse de Bulldog français aussi Parce qu'on va aussi parler Des dogs de Bordeaux Des bulldogs Du français Anglais De tout ça Parce qu'il y a une vraie dérive aussi De ce côté-là On en parle Vous restez avec nous On revient dans 3 minutes Éduquez facilement votre chien ou votre chiot Avec les formations en ligne Esprit Dog Esprit Dog Family Pour éduquer votre chien Quelle que soit sa race La formation de référence Devenue numéro 1 En 2 ans seulement Avec des dizaines d'ordres Plus de 200 exercices A mettre en place Et filmer avec des chiens De tous niveaux Pour avoir un chien équilibré Et épanoui Des balades au repas De la gestion des émotions A la vie quotidienne En passant par les jeux Les interdits Et les différents comportements Bref Tout ce qu'il faut savoir Et appliquer Pour avoir un chien heureux Tout au long de sa vie L'équivalent de 80 heures De cours particuliers Avec un éducateur canin Mais pour le prix d'un seul Pour une relation Et une éducation forte Et durable Esprit Dog Show Unique au monde C'est la seule formation Filmée en temps réel Avec un chiot Dès son arrivée à la maison Le premier jour Suivez les conseils détaillés Pour lui apprendre La propreté La solitude La socialisation Le rappel Les 5 ordres de base La marche en laisse Et tout ce qu'il faut mettre en place Avec plus de 100 vidéos Pour avoir un chiot bien dans ses pattes Quel que soit son environnement Et développer une complicité Et une relation sans faille Découvrez ces deux formations en détail Sur EspritDoc.com Ce soir, jouez dans l'émission Et gagnez une carte cadeau De 100 euros Chez Yal Pets Des box clés en main Pour qu'il ne vous manque rien Des box complètes Avec les accessoires indispensables Pour votre chien Box chiot Box santé Ou encore la box éducation Ce soir, gagnez une carte cadeau De 100 euros Plus 2 mois d'abonnement Pour recevoir les box Automatiquement chez vous Pour jouer Contactez-nous tout de suite Sur live Arrobas EspritDoc.com Yal Pets Aimez-le On s'occupe du reste Sur yal-pets.com Et aussi sur Facebook Et Instagram Je me doute que ça va peut-être Pas être facile Est-ce que tu veux que je te dise ? Aujourd'hui Avec cet état émotionnel Elle ne peut pas s'en sortir Comme ça On va en faire Donc maintenant On arrête les conneries Qu'est-ce qu'elle a comme problème ? Elle a peur des gens Tu veux le mettre ? Non mais celui-là J'essaye Bah j'ai les boules On est sur une chaîne Qui a peur de tout C'est comme ça A toutes tes balades Et encore là C'est assez soft Et là c'est soft Super Il n'y a pas beaucoup de monde Là je me suis un peu Pris en pleine face C'est pas une chaîne Qui mérite de mourir D'un ulcère Et c'est ce qui va lui arriver Si ça continue Comme on dit chez moi C'est la merde Découvrez le podcast Esprit Dog Dans la voiture Au sport Dans les transports Écoutez Bande de chiens Avec Tony et Romaric Je te coupe Déjà regarde Écoute bien l'énorme bêtise Bande de chiens Le podcast qui parle de chiens Et de vous On va parler de la marche en laisse aujourd'hui Sans langue de bois C'est de la folie Disponible sur Spotify Apple Podcast Deezer Et toutes les plateformes habituelles Vous êtes dans la gueule 21h08 On est en direct Tous les jeudis soir Sur Facebook Sur Youtube Sur Facebook presque C'est pour ça qu'on a lancé la pub Merci d'être resté sur Youtube Mais Facebook Qu'il est live Voilà tout simplement Pour une fois Que ça vient pas de chez nous Voilà En tout cas On l'a relancé Vous êtes en train de revenir On était en plein Dans le débat passionnant Sur la dérive des races A mon avis C'est pas le seul débat Qu'on aura Sur ce sujet Parce qu'il y a 1000 trucs à dire Et évidemment On n'a pas le temps De tout dire En 30 minutes Vous êtes très nombreux A réagir Il y a Anne qui dit Ça va beaucoup trop loin Pardon Il y a Arnaud qui dit Il y a surtout Beaucoup trop d'éleveurs Maintenant Et Orlais qui dit Arrêtez ça Les races des chiens Il y en a des milliers D'accord avec Hanouk Moi je suis pas d'accord Les loyers sont De plus en plus chers Les appartements De plus en plus petits C'est normal de s'adapter A l'évolution de notre style de vie Et donc de faire des nouvelles races Ouais vous êtes divisé Je suis pas d'accord du tout Ouais bien sûr Je suis pas d'accord du tout Avec cette personne Je sais mais attends Je vais te laisser Qui commence vraiment A délirer complètement Mais en tout cas On continue de réagir Et puis votez sur Instagram Aussi sur la story Instagram Esprit Dog évidemment On fera le compte Avec les filles Tout à l'heure On accueille juste Et je te redonne la parole On accueille Hanouk Qui est restée avec nous Merci d'être restée Hanouk Et puis Aurélie De Royal Pomsky Qui est éleveuse Bienvenue Aurélie Bonsoir Merci d'être avec nous En tout cas pour débattre Et pour parler toi Du Pomsky Et donc des nouvelles races En règle générale Dis moi Tu voulais réagir Ils ont enlevé tout Sur le fait que les appartements Et de plus en plus petits Non mais ça c'est des conneries Sans nom Parce qu'après Bah oui mais après S'il n'y a plus de voiture Avec des scooters Bah on fera des chiens Alors on leur coupera les pattes On leur coupera la tête Puis on fera des chiens troncs Tu vois pour les poser Non mais Il faut être complètement con Pour parler comme ça Je sais pas qui est cette personne Mais il faut être cinglé En fait Et attention Je suis pas en train de dire Que telle race Ou telle race C'est bien C'est pas bien Je m'en foute ça Je dis juste que Oui il faut s'adapter à l'évolution Mais l'évolution Elle est pas toujours De notre côté non plus A un moment donné Il faut un petit peu de respect Quand même tu vois Et sinon Tu te retrouves avec une évolution Qui déraille Et avec des chiens Qui déraillent aussi Parce que les humains déraillent Donc il faut faire attention Quand même C'est trop facile ça Aurélie Bienvenue à toi Aurélie justement Tu as suivi ce qu'on disait Avec Faem Qui était éleveur de pommes skis aussi Et Anouk arrivait Sur le thème de l'argent Evidemment Et je t'avoue Il y a beaucoup de commentaires Je sais pas si tu les as vus Mais il y en a beaucoup Qui disent Pour l'argent Pour l'argent Dis-nous toi Aurélie Ta façon de penser De voir les choses Alors Donc Il y a souvent Ça qui revient Dans les discussions Entre éleveurs Pour l'oeuf Contre l'oeuf La question de l'argent Mais du coup Je vois pas pourquoi En fait C'est toujours La question de l'argent Qui revient Concentrons-nous Sur le pommes skis Donc présenter le pommes skis Déjà en fait C'est une race De chiens de compagnie Donc ça a été créé Pour être une nouvelle race De chiens de compagnie Chien de compagnie Ça veut pas dire Le chien qu'on va mettre Sur le canapé Et qui bougera plus En fait C'est un chien Qui pourra vous accompagner Un peu partout Dans votre quotidien Au travail Dans vos activités C'est faire du sport C'est un véritable travail Finalement D'être un chien de compagnie Aujourd'hui C'est pour ça Que du coup La taille Entre guillemets Du pommes ski Est réduite Par rapport au ski Effectivement Parce que le ski C'est un chien de travail Exclusivement Qu'on peut pas emmener partout Qui n'est pas destiné A la base A la compagnie Même s'il y en a Qui sont des skis de compagnie Effectivement Selon les lignées Etc Il y a des caractères Différents Chez beaucoup de Beaucoup de chiens Donc là C'est une nouvelle race De chiens de compagnie Donc c'est vrai Que tout ce qui est nouveau Effectivement C'est rare Donc les prix Sont plus élevés Après tous les pommes ski Ne se valent pas Donc il y a plusieurs lignées Aussi Et ça C'est à en prendre en compte Dans le budget Donc il y en a Pour tous les budgets Aujourd'hui Si vous regardez Un petit peu des annonces Vous allez trouver Tout type de pommes ski Donc pour toutes les bourses Mais seulement Les belles lignées Les lignées de sélection Et bien Elles seront plus chères Tout simplement Ok On a bien compris Anouk Tu veux réagir ? Pourquoi ? Quel travail Quel travail A été fait Plus par rapport A une lignée Que l'autre Qui va être moins chère C'est vraiment Ce que je voudrais comprendre Pourquoi ces prix là ? Alors moi Je suis membre Du comité officiel D'une association Qui a été récemment créée Pour représenter Le pommes ski en France Donc c'est l'officiel Pommes ski France On a repris Le standard établi Par les Etats-Unis Il y a à peu près Une dizaine d'années Et on l'a modifié Un petit peu Pour que ça corresponde À vraiment Notre vision du pommes ski Donc il y a un standard Qui est établi Et on respecte ce standard Si le pommes ski Est hors standard S'il ne correspond pas À ce standard là Il va être moins cher Évidemment Après ça dépend Tout dépend De la sélection Que vous allez faire En fait Si vous prenez Aujourd'hui Tout peut s'appeler pommes ski Vu qu'on n'est pas dans le loft Il n'y a pas vraiment De réglementation C'est pour ça Qu'on a créé Ce club de race Il y en a d'autres Qui existent En Europe Un peu partout Dans le monde Donc il faut Qu'on réglemente les choses Qu'on fasse les choses Comme il faut Et les lignées En fait Dont les parents Les grands-parents Ont été testés Dont les parents Sont testés Les pommes ski Correspondant au standard Avec des robes Plus travaillées Avec du marquage De ski Vraiment Des tailles Et des générations avancées Et bien Sont plus chères Que des pommes ski Par exemple F1 De première génération Pourquoi ? Parce que quand on prend Un spitz Et un ski On va avoir un résultat Qui va être aléatoire Au départ Donc c'est La première génération On ne peut pas prévoir Vraiment ni la taille Ni le physique Ni le comportement du chien Et après On va devoir sélectionner Mais non mais c'est C'est très Alors il y a plusieurs choses La première chose Et moi je peux comprendre Les éleveurs Qui ne sont pas contents C'est à dire que Vous n'êtes pas soumis Aux mêmes règles Comme c'est un chien Qui n'est pas reconnu S'il n'est pas dans le standard C'est pas grave Ça reproduit quand même Vu que personne ne peut les confirmer C'est pas grave Ça reproduit quand même Et donc moi je comprends aussi Les autres éleveurs D'autres races reconnues Qui sont un peu soumis Quand ils veulent bien travailler A cette reconnaissance Au moins A être l'offre Mais comment dans le processus De création d'une race On commence évidemment Et qu'est-ce qu'on en fait Des chiens Qu'est-ce qu'on en fait des ratés Les brouillons On en fait quoi en fait Parce que là le vrai problème C'est qu'il n'y a jamais eu Autant de chiens en circulation Et on est en train en plus De réinjecter des brouillons C'est ce que vous venez de dire Mais moi je suis d'accord Avec vous là-dessus C'est à dire que La première génération De pommes skis Il ne faudrait plus En produire maintenant Parce que du coup justement Les gens entre guillemets Se retrouvent avec des brouillons Il faut travailler Les lignées Qui sont déjà existantes Et pourquoi on n'essaie pas De travailler les chiens de compagnie Ceux qui existent déjà Dans la catégorie Des chiens de compagnie Et qui eux sont fixés En termes de caractère Et qui ont Comme vous le dites Pour ceux qui le voudraient Parce que moi je ne partage pas La vie par exemple Sur le husky Mais sur tous les autres chiens Moi je n'aime pas Cette catégorie Chien de compagnie Parce qu'un chien de compagnie En fait c'est un chien Qui peut vivre en compagnie Des humains A savoir tous les chiens Du monde entier Parce que c'est pour ça Qu'on les a créés Donc pour moi Cette catégorisation De la FCI En fait Elle est complètement obsolète Et fausse Mais là la vérité C'est dans les chiens Donc de compagnie Qui existent Pourquoi ne pas travailler Une race correctement Si vous estimez par exemple Que les éleveurs D'une certaine race Ne le font pas Et comme ça au moins On a déjà une vraie race Plutôt que de commencer A créer des choses Et c'est ça Qui me fait un peu peur C'est à dire que je me dis Bon déjà Toutes les versions brouillon Elles sont foutues Donc ça c'est le bordel Et ensuite Les standards Ne sont même pas les mêmes Entre associations Entre pays C'est un peu compliqué Mais vraiment Je dis ça Je ne veux pas m'en prendre à toi Mais en fait La question n'en est pas une Parce que S'il n'y avait pas eu De processus de création De race avant Aujourd'hui On ne serait pas là En train de discuter En fait Le processus de création De race Il a toujours été mis en place Parce que l'humain Avait besoin de travailler Avec le chien Donc il y avait un vrai but Derrière C'est comme quand on va chercher Un vaccin par exemple On ne cherche pas un vaccin Pour le plaisir de chercher Un vaccin Sur une maladie Qui n'existe pas On cherche un vaccin Pour soigner Sur une maladie Qui existe par exemple Donc là A l'époque On s'est rendu compte Qu'on avait besoin D'animaux En fait Pour travailler A nos côtés Et le chien Qui est avec nous Depuis la préhistoire Et bien C'est porté volontaire Entre guillemets Parce qu'il avait Les liens d'attachement Les plus forts à l'humain Et donc on s'est dit Travaillons dans ce sens là Parce qu'il a des aptitudes A travailler en relation Avec l'humain Qui sont absolument Extraordinaires Et donc Et bien on a lancé Des processus de développement Il y a maintenant Des centaines d'années En arrière D'accord Pour justement Sélectionner les races En fonction de ce qu'on Voulait en faire Etc Etc Et puis un jour On a dit Maintenant il faut fermer La marmite Parce que Ça suffit Il y a beaucoup de races Énormément Peut-être même trop Et Surtout Ça devient Le bordel Parce que même les races Qui sont faites maintenant Et bien il faut d'abord Les réglementer Il faut d'abord Que tout le monde Fasse bien son travail Si on veut Qu'au moins les races Qu'on a créé à la base Soit toujours aussi formidables Que ceux pour quoi On les a créées Et donc là je me dis Mais pourquoi Alors qu'on n'en a pas Du tout besoin On va Refaire souffrir Et c'est là où je dis bien Et je te dis bien Pourquoi on va refaire souffrir Des centaines de chiens Parce que forcément A chaque fois qu'ils partent en brouillon Et bien comme ils partent en brouillon Ils ne sont pas bons Et comme ils ne sont pas bons C'est le bordel Un brouillon C'est un chien Tout à fait Avec un tempérament Qui n'est pas stable Avec un comportement Qui n'est pas stable Avec des maladies Qui ressurgissent Et vous allez les écartir Au fur et à mesure C'est ça on est d'accord Maladie non Ah il n'y a pas de maladie Chez le pomsky Bah c'est cool La première génération De pomsky Quoi qu'il en soit Les parents doivent être testés Les grands-parents doivent être testés On ne va pas parler de maladie Puisque de toute manière Dans le lof aussi Il peut y avoir des maladies Je veux dire Mais bien sûr Evidemment Par exemple Je ne sais pas moi Le border collie N'importe quoi Aujourd'hui Pourquoi on n'aurait pas le droit De créer un chien Qui soit adapté au mode de vie De la majorité des gens Qui ne soit pas un chien de travail C'est à dire rien faire Non mais moi ça qui me fait peur En fait moi c'est pour le chien Que ça m'embête Parce que si on crée un chien Qui aime bien rien branler Le problème c'est qu'il va tomber Chez des gens Qui aiment bien rien branler Et donc on va avoir un chien Qui va être un peu trop gros Qui ne va pas faire assez d'efforts Qui ne va pas être socialisé Et en fait Qui ne va pas avoir une jolie vie En fait C'est surtout ça Moi qui me gêne Et ça Aurélie Est-ce que tu comprends Vous répondez complètement Vous faites les questions Et les réponses Qui vous dit Que les réponses Qui ne fait rien Bah oui Personne C'est toi C'est un chien actif Qui a besoin de Bah toi C'est un chien de panique Qui a besoin De tenir compagnie à l'homme C'est à dire L'accompagner dans son quotidien Mais pas en faisant rien Quelqu'un qui me dit Je ne fais rien Je lui dis Pas prenez un pommes-ski Mais comme tous les autres chiens Il faut être un homme actif Tous les autres chiens Tiennent compagnie à l'homme Et peuvent l'accompagner Dans leur quotidien Tous Sans aucune exception Est-ce que Aurélie par exemple Tu comprends Quand tu dis On crée une race Qui est plus adaptée A des gens Qui ne veulent pas De chiens de travail Comme tu dis Forcément T'as des gens Qui vont comprendre Même si c'est peut-être Pas ce que tu dis Mais t'as des gens Qui vont forcément comprendre Ah bah ça veut dire Que ces chiens là On n'a rien besoin de faire Ils sont contents Tu vas me dire Que non c'est pas vrai Mais est-ce que tu comprends Que forcément Ça résonne un peu comme ça Dans le discours Oui tout à fait Mais on ne peut pas Quelqu'un de chien de travail Puisque ça n'est pas un On ne peut pas De chiens de garde Puisque ça n'est pas un Qu'est-ce que c'est Un chien de compagnie C'est-à-dire qu'effectivement Il n'a aucune utilité Sinon celui de tenir compagnie A l'homme On va dire Mais ça Ça fait des millénaires Que ça existe Je veux dire Le Pékinois Il est apparu C'était le chien de compagnie De la cour impériale Ça a toujours été en fait On fait juste Ce qui a toujours été Sans langue de bois Tu sais très bien Moi j'ai découvert Cette race Il n'y a pas très longtemps Forcément le premier Truc que tu te dis C'est C'est trop mignon C'est une peluche Ça c'est vrai Et tu sais très bien Que forcément La plupart des gens Qui veulent un pomme ski Aujourd'hui Ils ne pensent pas chien Ils pensent peluche Et encore une fois Je ne dis pas Que c'est ce que vous voulez Mais c'est un peu la réalité Et tu ne peux pas nier Que la plupart des gens Qui achètent un pomme ski C'est parce qu'ils veulent Une peluche un peu vivante Pas du tout En fait ça se voit Que vous ne connaissez pas Vraiment les pommes Et par contre Faire reproduire les animaux Qui ne peuvent pas reproduire Naturellement C'est normal ? Attends Attends Laissez finir Est-ce que c'est normal Juste ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que la nature ? Est-ce que la nature ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que créer un hypertype ? C'est normal ? Non Pas du tout C'est pas normal Moi je te réponds C'est pas normal Alors normal Qu'est-ce qui est normal ? Pas normal ? C'est pas naturel ? Ce qui est normal C'est de faire les choses correctement Justement Justement Aujourd'hui on utilise L'hypertype c'est pas normal Moi je te le dis L'hypertype Non Mais c'est pas de l'hypocrisie L'hypertype c'est pas normal Moi je te le dis C'est pas normal l'hypertype Donc ça il n'y a pas de problème là-dessus On est d'accord Mais c'était pas le débat là Pour le coup On n'est pas là-dessus Pour le coup Moi ça ne me dérange pas ça Non non Et là c'est pas ça Et tu nous dis Vous connaissez pas le pommes-ski Mais moi je ne te parle même pas du pommes-ski Je te parle des gens Qui achètent un pommes-ski Mais non les familles veulent en fait un chien qui soit actif Mais pas un chien de Moi je n'ai presque jamais de famille qui veut une peluche Non les gens ont conscience qu'il y a du eski dedans Donc c'est un chien qui ne va pas rester sur le canapé H24 C'est un chien qui a besoin de stimulation intellectuelle Qui est intelligent Sauf que c'est un chien qui sera de taille réduite De façon à ce que les gens puissent l'emmener vraiment partout C'est-à-dire s'ils ont envie de partager toutes les activités possibles et imaginables avec leurs chiens Ils peuvent aujourd'hui tout en ayant le physique d'un petit nordique Mais comme tout le chien Avec cette allure majestueuse Il y a déjà plein de races comme ça Il y a déjà plein de races qui existent Mais il y a déjà plein de races à la SPA Alors à ce moment-là pourquoi on fait de l'élevage Vous voyez ce que je veux dire C'est un autre débat C'est plus le débat Des races de chiens qui existent déjà pour ça Encore une fois je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure Pourquoi vouloir créer une race On sait très bien comment ça va se passer Ça va finir avec des chiens, avec des tares dans le futur, dans quelques années Ça va finir avec encore une autre race nouvelle Encore avec des problèmes On a déjà plein de races sur lesquelles on doit travailler Et qui sont tout à fait aptes à mener ce mode de vie Pourquoi vouloir absolument ramener encore quelque chose de nouveau Qu'on ne va encore pas maîtriser Ou ça risque au bout d'un moment de partir en sucette comme les autres races C'est ça que je ne comprends pas Aurélie on va terminer là-dessus Dis-nous, réponds et on finit là-dessus Oui, de la même façon que ça a toujours été Les races ont toujours été créées Par exemple le briard il y a quelques années C'était un chien très à la mode Maintenant il y a très très peu d'éleveurs de briard Il n'y a rien à le débat Il y en a d'autres qui le disent Parce que le briard il a été créé pour d'autres choses Pour une utilité Tu me dis si je me trompe Bien sûr Bien sûr qu'il a été C'était un chien de berger français C'est le chien de berger français d'accord Maintenant il n'a rien à voir ça En tout cas je pense que tout le monde Et vous êtes nombreux à réagir sur Youtube, sur Facebook Tout le monde aura participé Et je pense que c'est un débat qui n'est pas fini Et qu'il faut continuer d'avoir Le temps fait qu'on va être obligé de clôturer maintenant Aurélie merci de nous avoir un peu plus éclé Et d'avoir aussi défendu ton point de vue Comme tu l'as fait Parce que c'est important Il y a beaucoup de gens qui répondent Il y a Red qui dit Tant qu'on assure la bonne santé du chien Je ne vois pas où est le problème Il y a Oui Oui qui dit Il existe déjà des races de petits chiens Du coup pourquoi en créer une autre Effectivement c'est toutes les questions qu'on s'est posées Aurélie merci Anouk on ne parlera pas des dogs de Bordeaux On ne parlera pas des bulldogs aujourd'hui Mais promis on en parlera dans un prochain débat Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Comme Aurélie le disait sur les hypertypes Il y a beaucoup de dérives dans les races déjà existantes On est tous d'accord Et je pense qu'on parlera de tout ça Promis Anouk dans les 2-3 semaines On refait un débat Parce qu'on voit tous les commentaires Et tout le monde est très intéressé C'est vrai que c'est l'avenir aussi de nos chiens Et c'est l'avenir du chien avec un grand C Donc c'est un débat qui est très intéressant Et qui est important à avoir Merci à vous deux d'avoir débattu avec nous A bientôt A bientôt A bientôt Merci Aurélie aussi Restez là Il y a Franco Notre vétérinaire Qui arrive Enfin qui arrive Tu vas aller chez Franco Pour aller lui poser la question Diarré Bah oui ça revient là-dessus Évidemment Tu vas aller chez Franco Non On ne va pas Tu vas prendre ta trottinette électrique Allez j'y vais Et tu vas y aller Évidemment on aura re ce débat Vous êtes plein A voir Guillaume qui dit encore Non mais il faut arrêter de créer Il faut juste créer intelligemment Il crée des Pokémon version chien J'aime bien C'est Malone qui dit ça Bah voilà c'est un débat en tout cas Qui est super intéressant Et c'est le futur Donc on l'aura évidemment Pour l'instant Direction les filles dans la régie Alors Dites nous les filles Jess, Mello Vous avez scruté les réseaux sociaux aussi Oui bonjour déjà Bonsoir On vous entend pas du tout On l'entend que dalle On vous entend pas Est-ce que vous avez appuyé sur on Pour le micro Eh oui Regarde Regarde le match Il est là Il est là Regarde Vous nous entendez ou pas ? Pas du tout Tu sais pourquoi ? Parce que c'est pas mis dans notre tour Voilà pourquoi Mais je pense que tout le monde vous entend Voilà Bonsoir à tous C'est pas grave On va y aller Bonsoir Non c'est bon on vous attend Mais c'est vrai Donc bonsoir Bonsoir Alors allons-y Alors oui Beaucoup de réactions sur les réseaux Concernant Le débat Ouais 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 Beaucoup beaucoup Et vous vous doutez bien qu'au sondage Est-ce que vous trouvez que l'homme va trop loin dans l'évolution des races Les gens répondent à 95% oui C'est énorme hein c'est beaucoup C'est énorme ouais Ils ont raison Et ouais bien sûr Il y a un consensus là-dessus On est d'accord Ouais ouais bien sûr Mais c'est un débat qui est intéressant malgré le fait que 95% soit d'accord La preuve c'est un débat qui est intéressant à voir Oui 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 tout à fait Pas mal de réactions On a Kathleen qui dit L'évolution des races ça devient du pur caprice de beauté physique On détruit la santé des chiens avec des hypertypes monstrueux Personne pense aux conséquences de la santé du chien Oui elle a raison Mille fois On a The Dark Saphir qui dit Ça dépend tant qu'on ne va pas dans l'extrême dans la création des races Peu importe la création de la race Il faut penser à leur bonheur et leurs besoins Florence Elle pense à nous je pense quand elle parle de ça Parce qu'elle dit à quand le chien qui ne fait jamais caca Ah bah oui Oui non mais voilà Non mais c'est vrai qu'elle a raison Et le chien qui ne mange pas Comme ça on économise des croquettes Bien sûr Tout à fait Voilà Et Lucille donc rejoint Florence Et elle dit des chiens qui font caca des papillons et pipi du chocolat Ah c'est bien C'est bien Pour faire une petite fondue au chocolat Une mousse Allez hop tu mets le salarié Blam blam Pourquoi tu ticonnais en cuisine Pardon ? Plus facile pour ta cuisine pardon Pour ta ta nounou Ouais bah évidemment Ah bah bien sûr évidemment Il faut la renommer Et dernière petite Dernière petite Réaction 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 ouais pardon J'ai cherché mes mots Un petit peu Avec deux nouvelles propositions de live De Sherylaine d'abord A quand un live de Tony en cuisine ? Bien sûr Bien sûr On y pense Evidemment Mais il faut que ça dure 3 heures C'est le problème Alors attends 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 Tony J'ai encore mieux Christophe Colliot qui dit Ou de Tony chez le coiffeur Bon ça va être un live rapide Justement on va parler des cheveux C'est devenu un petit peu la tradition On a Mathieu qui demande Si tu t'es tartiné de moutarde Cette semaine On m'a offert la moutarde C'est incroyable Elle n'est pas encore sur le crâne Donc j'ai bien compris Non pas ce soir Pourtant ça pousse Elle a vu Mes cheveux ont vu le pot Pas mais ils ont poussé C'est incroyable Je suis désolée de te contredire Mais il y a Manon qui dit le contraire Elle dit Est-ce que j'ai raté un épisode Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux A l'arrière de la tête ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça pousse Ça fait pousser Dites oui Dites oui s'il vous plaît Dans les commentaires Dites oui Ça pousse Ça fait pousser Mais vous êtes fou Ça fait pousser C'est une mauvaise soirée sinon Donc dites que ça pousse S'il vous plaît Dites oui Par contre on dit La veste de Nico C'est la coupe de Mundiard Parce qu'on dit Fils de pute Pas fils de pute C'est une règle de français Que j'ai appris à 12 ans Voilà Allez pas les cheveux Mais le physique quand même Pour vous deux cette fois Oran qui se cache derrière son fils Qui dit Il y en a un qui a les cheveux bouclés L'autre qui est tout petit Bisous Vous êtes très sympas ce soir C'est très agréable de vous avoir On va refaire ça On a aussi beaucoup de réactions Sur la proposition de loi Sur le fait d'être enterré Ou pas avec son chien On a Laurence Qui propose un cimetière À casse-couille Et de laisser les autres Faire comme ils veulent Je suis assez d'accord Voilà On a Kelly qui dit C'est pas faux Si t'as eu 15 chiens Et 10 chiens dans ta vie Ça va faire du monde Dans le cercueil Ah ouais Voilà Et puis Thibaut L'avantage c'est aussi Que si tu pars avant lui Il aura des os à ronger Dans la tombe Alors non Thibaut Puisque encore une fois Le chien n'est pas enterré Vivre Non c'est pas le but du jeu Et puis pour finir Évidemment très rapidement Petit sujet à diarrhée Qui fait réagir Chloé Comme d'hab Le sujet préféré de Tony Le caca Colline On va parler diarrhée Quel programme de merde Très drôle Colline Oh voilà Gradiella Vouez vos histoires De caca Emeline La mort La diarrhée Quelle belle soirée en perspective C'est vrai qu'elle a raison C'est vrai qu'elle a raison Voilà Et puis qui la rejoint là-dessus En disant Les obsèques et la diarrhée Des soirées pleines de poésie En tout cas ce qui est bien C'est que quand même Les gens retiennent un peu La qualité de notre travail On vient d'avoir un débat Quand tu résumes tout ça Tu vois La diarrhée La mort Les cheveux Des eaux de mort Non c'est bien quand même Et les cheveux Et les cheveux Parce que ça c'est à chaque fois Très bien Merci les filles On se retrouve tout à l'heure On va faire l'émission Pour refaire un point A tout à l'heure A tout à l'heure Et pour l'instant C'est Majid Qui est parti dans la rue Vous poser des questions Majid qui a demandé Une question très simple Est-ce que vous donnez Un surnom A votre chien Et d'ailleurs Réagissez tout de suite Vous dans les commentaires Si vous donnez un surnom Et votez Sur la story Instagram Esprit Dog Evidemment Le compte Vous le connaissez Est-ce que vous donnez Un surnom Oui ou non Dites-nous ça Pendant ce temps Regardez les réponses Qu'à Majid Est-ce que tu donnes Un surnom A ton chien Plein C'est quoi Loulou Beaucoup Loulou Mon loup Le beau Le gros Le moche Oui C'est quoi C'est ridicule Non c'est pas ridicule Son surnom Mais comme elle s'appelle Poppy Souvent je l'appelle Popiette Non c'est mignon Une popiette Popiette T'as envie de la Tu vois C'est une petite popiette Physiquement C'est Clac C'est une petite popiette Non Il a pas de surnom Non Je suis contre ça En plus Pourquoi Bah je trouve C'est ça Je sais pas Si le terme existe Mais ça débilise Le truc Arrête J'aime pas Ok Moi je trouve Il a un nom C'est son nom Et ses noms Voilà Ses noms C'est son vrai prénom Oh les trois C'est quoi Fifi Riri et Loulou Non Il y a Riri Parce qu'il y a une année Il s'appelle Erin Mais après Sinon ouais Tétis Tétis Ça dépend Pourquoi Tétis Tétis Elle s'appelle Tétis Et son surnom c'est Tétis C'est la mythologie grecque Tétis C'est une déesse bafouée Vu qu'elle s'est pris des branlées De toute sa jeunesse Avant qu'on la récupère T'es pas dans les poupouilles Les trucs comme ça T'es dans la mythologie grecque Direct Ouais voilà Moi j'aime bien C'est con Mais j'aime bien Non généralement je l'appelle Ma dinde Ou nounette Elle s'appelle Athéna à la base Ok Donc ça ne met pas de Non Généralement c'est ça C'est la dinde ou nounette Choucroute Pourquoi ? Je ne sais pas C'est une ex un jour Elle l'appelée Choucroute Je l'ai gardée Et puis elle kiffe Des fois quand c'est pas Quand c'est pas son prénom C'est Choucroute Il s'appelle comment ? Réglisse Rien à vos Bah que de la bouffe Oui bah oui Bah moi j'adore la bouffe Ton ex s'appelait comment ? Cassandre Ah presque Dommage Ouais je l'appelle souvent ma puce Alors c'est un peu bizarre Pour un chien Mais je l'appelle ma puce C'est mignon Ah oui T'as pas un autre surnom ? Non Un truc un peu Je sais pas Genre plus honteux Ah oui ? Ah non 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 C'est ma puce Ma puce ? Oh c'est mignon Bah oui T'en a pas un autre Un peu plus honteux ? Tête de caca Réa Tête de caca Mais on avait trois chiens Donc Réveux La tête de nœud Tyson Non Tyson La tête de con Voilà Alors est-ce que vous donnez des surnoms Votés sur la story Instagram ? Oui Elle est pas finie la dernière personne Oh tu es très méchante avec elle Ils l'ont finie avec une pelle C'est très méchant J'ai bien aimé sa petite chanson Tu donnes des surnoms toi ? Bien évidemment Ma femelle Pomme de terre Ah bah oui Bah évidemment Bien sûr Bien sûr Et mon mal ? Oh y'en a plein Alors là-bas Dieu Tu dis tout le temps Dieu Non excusez-moi Il dit le fils de Dieu Regarde il est content en plus Après et le deuxième que tu donnes c'est Oh ! Bah en tout cas c'est ce que j'en ai convu Et j'en ai un troisième qui est un peu plus long Reviens où tu meurs C'est un bon surnom C'est un bon surnom Bah bien sûr en tout cas Est-ce que vous donnez des surnoms ? Dites-nous ça en commentaire Merci Majid Pour ces petites questions C'est l'heure d'aller voir Franco Enfin de parler diarrhée Ça faisait au moins une heure qu'on n'avait pas parlé de quelqu'un Ça nous manquait quand même Mais la diarrhée ça peut être aussi un sujet sérieux Alors du coup Bah t'es allé poser la question à Franco Salut Franco Salut Tony Bon aujourd'hui j'ai Cassie Qui a une question pour toi D'accord On va parler caca aujourd'hui Ah ah Ouais bah ouais Je sais bien Elle a son chien d'accord C a de la diarrhée Quasiment tous les jours un petit peu D'accord Ça fait un ou deux mois que ça dure Et elle n'arrive pas à trouver la cause de la diarrhée Alors en règle générale d'accord D'où ça peut venir les diarrhées ? Bon sur une diarrhée chronique Comme celle que tu as écrit Pour nous la première cause possible Du moins la plus probable Ce serait des parasites D'accord Il y a des parasites qui peuvent agir de façon plus ou moins intermittente Alors c'est assez gênant du point de vue du propriétaire La diarrhée en général c'est assez gênant Mais je veux dire par là que souvent Ils se posent la question Est-ce que j'irai chez le vétérinaire ? Sauf qu'au bout de trois jours la chose se normalise Et là ils se disent bon c'est bon c'est passé Puis la semaine après ça recommence pendant deux ou trois jours C'est souvent comme ça la diarrhée avec des parasites Alors bon il faut voir s'il y a des parasites ou pas Pour ça s'ils vont chez le vétérinaire il va faire des analyses Et si jamais il y en a Bon il va les traiter S'il n'y en a pas Là on tombe sur un diagnostic de diarrhée chronique Et il y a plusieurs maladies qui peuvent les provoquer Alors on fait souvent des essais empiriques C'est à dire qu'on essaye de traiter Et voir si ça donne un résultat D'accord Là il y a eu une certaine évolution Il y a 20 ans on se répartit tout de suite sur beaucoup d'analyses de sang C'est pas qu'on ne peut pas les faire C'est qu'il y a des maladies qui sont relativement fréquentes Et sur lesquelles les analyses ne vont pas donner d'informations Je pense surtout à des intolérances diététiques Parfois c'est une intolérance c'est quelque chose qui ressemble à une allergie Ça ne veut pas dire que la diète est mauvaise Ça veut dire que sur cet individu il y a une partie de la diète qui est mal tolérée Et ça peut aussi provoquer des diarrhées qui ne sont pas toujours explosives Parfois ça arrive pendant deux ou trois jours Ça reprend après Donc il faudrait voir si en changeant la diète il y a une amélioration Après on s'est rendu compte qu'il y a des diarrhées qui répondent à un traitement avec des antibiotiques Même si le chien n'a pas de symptômes d'infection Même s'il n'a pas de fièvre Parfois avec un traitement de plusieurs semaines d'antibiotiques ça se remet Alors là il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire qu'il faut donner des antibiotiques Pour les chiens qui ont des diarrhées Mais si on a écarté d'autres causes Une des possibilités c'est de traiter comme ça et d'en voir le résultat Puis après il y a des maladies métaboliques Il y a des troubles hormonaux Il y a des mauvaises digestions Et là oui pour faire le diagnostic il faut faire soit des analyses de sang Soit parfois même des biopsies intestinales Une alimentation même correcte Une bonne alimentation Peut parfois ne pas convenir à un individu bien précis Et ce n'est pas parce que si vous donnez des croquettes Ce n'est pas parce que la croquette est mauvaise C'est parce que la croquette peut être mal tolérée par cet individu précisément Ça c'est la première chose Et c'est un truc franchement ça ne coûte pas cher Parce qu'en fait il suffit juste de changer l'alimentation pour voir ce qui va se passer Oui mais quand même Comme ce sont des diarrhées intermittentes Il y a le hasard aussi qui peut jouer C'est-à-dire que tu peux changer la diète Et observer que le chien va mieux Et te dire mais voilà c'était la diète En fait tu attends 10 jours de plus Et la diarrhée recommence Donc il ne suffit pas qu'il y ait une amélioration Il faut en fait que cette amélioration soit prolongée Au moins deux mois en général Et puis sur des diarrhées qui sont intermittentes Il peut y avoir vraiment du hasard Alors il faut revenir sur la diète qu'il mangeait initialement La donner pendant quelques jours Et observer si ça reprovoque une diarrhée Si c'est le cas Là on est raisonnablement certain Que c'est la diète qui a provoqué le problème Alors il y a un deuxième point Qui va en lien avec ça Que moi j'ai beaucoup vu C'est la surconsommation de nourriture Clairement Alors les chiens mangent trop Pour plusieurs raisons Parce que c'est vrai que souvent Nous en tant qu'humains On a tendance à donner un peu plus Parce qu'on a envie qu'il soit bien Parce qu'on a envie Et c'est vrai qu'on exagère un petit peu La deuxième raison Tu ne pourras pas me dire le contraire là-dessus C'est que les fabricants de croquettes Ils déconnent sur les paquets Sur les quantités C'est vrai qu'il y a des logiciels Qui nous donnent une réponse On indique l'âge du chien Le poids Il nous dit il faut qu'il ait 300 calories 300 grammes Ça dépend de l'activité du chien Il y a des tables Ça dépend de beaucoup de choses Mais même sur des chiens Qui ont le même âge Et le même poids On s'est rendu compte Que les besoins Ils peuvent varier De 35% vers le haut ou vers le bas Et le problème C'est que si je fais la moyenne Je vais avoir un chiffre Mais la moyenne Sur un chien en particulier Ça ne veut rien dire Alors il se peut que Même si la table me dit 300 grammes Mais peut-être ce chien A besoin de 320 Et peut-être il a besoin de 280 Et quand tu le dis Il se peut qu'il ait besoin De plus de nourriture en janvier Que au mois d'août Tout simplement Parce que la température Est plus basse Absolument Et ce sont des aspects Qui sont très difficiles On les connaît ces aspects Mais c'est très difficile De donner un chiffre précis Alors c'est vrai qu'en général Ce n'est pas toujours le cas Mais en général Les recommandations qui existent Sur les sacs à croquettes Bon mais ils essayent De ne pas compter coût Si tu veux Voilà Alors elles peuvent être exactes Pour un chien Mais il faut savoir Qu'il y a quand même Un écart qui est possible Et en fait ce qui compte C'est on peut commencer Avec ce chiffre Mais il faut vérifier Le poids du chien Il faut voir comment ça évolue Et c'est ça qui compte Si on voit qu'en donnant Cette quantité Le chien grossit Bon mais il faut rectifier C'est tout simple Ok très bien Et bien écoute Merci beaucoup Avec plaisir Et à la semaine prochaine A la semaine prochaine Et si vous voulez poser Des questions à Froco C'est très simple Vous les mettez tout de suite En commentaire Pour la semaine prochaine Et puis Tira lui poser Directement Évidemment On va jouer juste avant Je vous le dis Les questions arrivent D'éducation Évidemment comme tous Les jeux d'histoire Pour terminer cette soirée C'est avec Tony Dans la room Que ça se passe Et si vous avez des questions D'éducation Pour votre chien Là on parle de vous On parle de votre quotidien Et bien vous envoyez tout ça On est en direct Sur Facebook Sur Youtube Vous mettez tout ça En commentaire Les filles récupèrent tout Et envoient ça à Tony Et ça sera dans à peu près 10 minutes Le temps qu'on joue ensemble Et puis je vous rappelle aussi Que Panic Dog Dernier épisode Est sorti Il est dispo Sur notre chaîne Youtube Donc allez le voir Pour le coup Parce qu'on a encore vécu Des belles émotions Avec Marie et Romy Qu'on embrasse très très fort Parce qu'en plus A chaque fois Les nouvelles qu'elle nous donne C'est quand même top Et c'est super On va jouer On va jouer avec notre partenaire Ce soir Qui offre un avocados C'est Yalpets Sur yalpets.com C'est des boxes clés Des boxes Vous savez Les boxes Qu'on achète Avec des accessoires Un peu dedans Alors ils en ont trois Ils ont une box spéciale chiot Une box spéciale santé Une box spéciale éducation Et puis ils ont l'abonnement Box aussi C'est des petites boxes Que vous recevez tous les mois Chez vous Et bien là on joue Pour un bon d'achat De 100 euros Pour le coup 100 euros à dépenser Pour acheter une box Plus deux mois d'abonnement offert Par Yalpets Donc ça va nous faire plaisir Et ce soir On va jouer Et tu sais quoi Je n'ai aucune idée Avec qui on joue Puisque ce n'est absolument Pas marqué Sur cette tablette Céline Qui sont là De Dijon Salut Céline et Thierry Salut Bienvenue On les entend pas à nous Céline et Thierry Non rien 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 On voit des lèvres bouger Mais c'est tout On a vu le bonjour En tout cas C'est déjà ça Est-ce que votre micro Est pas coupé Céline et Thierry Me dit-on Est-ce qu'il n'y a pas Tu vois Majid il essaye de trouver Des petits sous Ah Majid Hein Voilà C'est bien Ils ont dû couper leur micro Mais là je vois bien Céline qui me dit Non 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 On n'a pas coupé le micro Alors c'est vrai Qu'un jeu Sans Céline et Thierry Sans le son là Sans le son Ça va être plus chiant Je ne cache pas On va se faire chier Parce que là Mon jeu qui est préparé Ouais non C'est pénible C'est pénible C'est pénible Est-ce que vous nous entendez Céline et Thierry Oui Ah ça y est Nous aussi Vous êtes arrivés Bonjour à tous Bonjour Céline Bonjour Thierry Bienvenue à vous Comment s'appelle Toutou Titi Kili Titi Ah Titi Titi Putain on n'entend rien Titi Majid Majid Ça t'arracherait des cheveux Que t'as pas De monter le son Dans ce studio En fait Milou en anglais Milou en anglais Milou 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 Kiti 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 Kini Kiti Kiti Ah voilà 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 Bon on va jouer Ensemble Céline et Thierry Vous habitez dans quel coin Céline et Thierry A côté de Dijon Ah mais c'est chez moi Ah oui Ah oui J'étais à Vermaar Sané À quoi toi Là-bas Inconnu Ça n'existe pas Ils l'ont enlevé Ils l'ont enlevé Ils ont dégagé Ils ont dégagé le truc On va accueillir Mélanie et Marion aussi Qui sont avec nous Salut Mélanie et Marion Salut Salut Ça va Mélanie et Marion Ça va les filles Ça va et vous Eh bah ça va très bien C'est jeudi soir On est avec vous Donc on est heureux Alors voilà On va jouer ensemble Mélanie et Marion D'un côté Contre Céline et Thierry De l'autre Ça va être très simple On va vous donner Des top 5 D'accord Il va falloir Essayer de trouver Trois réponses Qui sont dans ce top 5 Vous allez vite comprendre Celui qui arrive À le faire Deux fois de suite Gagne les 100 euros De bons d'achat Chez notre partenaire Yalpetz Pour ce soir Ça marche c'est clair ? Pour qui dit Ça a l'air bien clair En tout cas Elle est bien Elle est bien dans le jeu On est bien d'accord Bon Alors avant ça Pour vous départager Pour savoir qui commence Voici une petite question Et celui qui commencera Ce sera la personne Enfin l'équipe Qui sera la plus proche Combien à Paris Y a-t-il en kilos De crottes de chiens Sur les trottoirs ? Alors Vous avez 10 secondes Pour vous concerter Je vous le dis C'est beaucoup C'est beaucoup Ça peut remplir Trois piscines olympiques Trois piscines olympiques De caca Deux tonnes Deux tonnes pour toi ? On va voir Alors Mélanie et Marion Deux tonnes et demi Deux tonnes et demi ? Ouais Et Céline et Thierry alors ? Trois tonnes Trois tonnes ? C'est 22 tonnes les amis 22 tonnes ? 22 tonnes ? Vous vous rendez compte ? Et je rappelle que Non ramassage est puni Par une amende Evidemment Evidemment Et bah Céline et Thierry Avec trois tonnes Ils ont joué stratège Ils sont pas bêtes Céline et Thierry C'est vous qui commencez Avec le top Des idées reçues Des clichés Grosso modo Sur les chiens Il y a un top 5 Il faut réussir A trouver au moins 3 Sinon la main passera A Marion Et à Mélanie Alors allons-y Céline et Thierry Le top 3 Des idées reçues Des clichés sur les chiens Que pense tout le monde ? Euh Les chiens Ça aboie tout le temps ? Ça aboie tout le temps ? Non Que le tien ça ? Non Ça n'est pas ça Vous avez trois Possibilités Allez-y Mauvais rappel Mauvais rappel Non Attends Une dernière idée Sinon ça va être à Mélanie et Marion Qui se concertent déjà Les chiens ça aime tout le monde Les chiens ça aime tout le monde Ce n'est pas dedans Mélanie et Marion Il m'en faut au moins une On s'est dit Selon la race Il est agressif Par exemple Un malinois Peut être vu comme un chien agressif Il existe des races méchantes Et des races gentilles Je le prends Et c'est même Numéro 1 Des clichés Numéro 1 Bravo Un point pour vous Puisque vous en avez au moins trouvé un Je vais vous donner les autres 2 Les petits chiens n'ont pas besoin de dépenses Ok C'est numéro 2 quand même Tu te rends compte C'est beaucoup Numéro 2 Pas besoin de sortir son chien Quand on a un jardin C'est numéro 3 4 Les chiens n'aiment pas les chats Tout ça c'est des fausses idées Evidemment Mais ça fait partie du top 5 Qu'ont donné les français Et un chien qui remue la queue Est forcément content Ça c'est vrai que c'est un truc Qu'on entend beaucoup Et tout ça est faux On est bien d'accord Les 5 t'es bien d'accord Tout est faux Tout est faux Et si vous voulez en savoir plus Il y a une vidéo sur chaque sujet Sur notre chaîne YouTube Sur la page Facebook Allez Cette fois-ci Il faut marquer au moins Pour Céline et Thierry Sinon Et bien la victoire sera Pour Marion et Mélanie Marion et Mélanie Je vous laisse vous concerter C'est Céline et Thierry Qui viennent de perdre Qui vont essayer De choper ce top 3 Ce top 5 En tout cas Les excuses Des gens qui n'ont pas de chien Quand on leur demande Pourquoi t'as pas de chien Voilà Les raisons qu'ils donnent On leur a demandé On leur a dit Vous pouvez vous concerter 10 secondes On leur a dit Pourquoi t'as pas de chien Et là Ils donnent des réponses On a fait un top 5 avec ça Il faut au moins Réussir à trouver 3 Pour aller direct Et couper La chic Comme on dit Dans les années 70 à Dijon Marion et Mélanie Alors allons-y Céline et Thierry Parce que c'est trop de contraintes Oui c'est numéro 3 Bravo c'est trop de contraintes Une autre C'est cher Attention attention Mélanie Non c'est Céline et Thierry C'est Céline et Thierry encore C'est Céline et Thierry Ouh là là Celle-là J'ai dit les poils moi Parce que ça perd les poils Ça perd trop de poils Ça perd les poils C'est pas dedans Attention Vous n'avez plus le droit Qu'à deux erreurs C'est encore vous ? Ouais ouais c'est encore vous Il y a trois erreurs Personne n'a vu la famille en or J'essaye de pas dire que c'est ça Depuis le début mais quand même T'as même Kini D'accord avec moi Kini Comment Céline Ça coûte cher d'avoir un chien Ça coûte cher d'avoir un chien Non Attention plus qu'une Vous n'avez plus le droit Qu'à une erreur On n'a plus le droit à l'erreur Faudrait qu'on revoie les règles Je trouve ça flou Alors moi je te le dis C'est flou Ouais c'est flou Pourtant c'est très clair dans ma tête Comment Ça prend du temps Je vais prendre ça comme C'est trop une contrainte aussi Malheureusement non Bah non puisqu'elle l'avait déjà dit Monsieur dame Alors attention pour gagner Céline Pour gagner Mélanie et Marion Il me faut au moins Une Je te jure c'est les vraies règles Je n'ai pas capté les règles T'inquiète D'accord Laisse-toi porter On est comme sur le Titanic Je suis ton Dicaprio T'es équipé à Kate Winslet Voilà c'est tout Oui Je ne pourrais pas partir en vacances Ne pas partir en vacances C'est une bonne réponse Non c'était une contrainte en fait Non alors attention Céline et Thierry du coup reprennent la main Moi j'en ai une moi C'est quoi ? Parce qu'il pue Parce qu'il pue c'est numéro 1 Allez hop C'est là on vient de la faire Mais c'est pas toi qui joue Céline et Thierry Allez il m'en faut une Et réagissez vous en commentaire C'est dangereux C'est dangereux c'est non Mélanie et Marion Si vous marquez maintenant C'est gagné pour vous Allez il faut y aller Marion et Mélanie Ça prend trop de place Mais c'est une contrainte aussi Non les gars vous n'avez pas assez d'imagination Céline et Thierry Il faut une maison Il faut une maison C'est une bonne réponse J'ai un appartement C'était numéro 2 Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire gagner tout le monde Absolument C'est gagné pour tout le monde Parce que vraiment les règles étaient floues Et on va retravailler tout ça Non on va reposser C'est peut-être le truc qu'on a négligé Tu vois dans l'histoire Tu vois je me suis dit C'est con parce que c'était plutôt pas mal Je vous donne les restes quand même Ça fait du bruit Où ma femme et mon mari ne veulent pas Voilà c'était les 5 raisons On retravaille les règles Et vous savez quoi ? Les deux c'est gagné pour vous Voilà je vous le dis 100 euros de bon d'achat Chez Yalpets pour les box Et en plus 2 mois d'abonnement Pour recevoir les box Yalpets à la maison Merci d'avoir été avec nous On vous embrasse tout le monde Bisous des deux familles Merci pour tout ce que vous faites Vraiment c'est vraiment top Merci Tous les sports, les podcasts Vraiment c'est vraiment génial Merci beaucoup Merci Thierry Merci Marion Merci Mélanie Monsieur Merci à vous Passez une bonne soirée Allez ça va être l'heure d'aller dans la room Pour toi Il faut vraiment Tu vois les jeux Il faut qu'on s'applique plus Je me dis Il manque ce petit truc Déjà moi Quand je vais connaître le jeu Avant d'arriver là Déjà ça va être une bonne avancée Ah oui mais vu que moi Je le connais en franchissant cette porte Et qu'ensuite Et c'est pour ça que les règles sont floues Bah c'est toujours flou Voilà c'est comme ça C'est comme la coiffure C'est comme tout ça Tout est flou Bon restez là La room arrive avec vos questions d'éducation Ça c'est pas flou C'est clair C'est concret C'est net Elles arrivent Elles sont toutes là On est en train de toutes les prendre Posez vos questions Votre quotidien à vous Là on parle à vous On parle de ce que vous vivez avec votre chien Vous y allez Vos questions en direct sur Youtube Sur Facebook Tony rentre dans la room dans 3 minutes A tout de suite Éduquez facilement votre chien ou votre chiot Avec les formations en ligne Esprit Dog Esprit Dog Family Pour éduquer votre chien Quelle que soit sa race La formation de référence Devenue numéro 1 En 2 ans seulement Avec des dizaines d'ordres Plus de 200 exercices A mettre en place Et filmer avec des chiens De tous niveaux Pour avoir un chien équilibré Et épanoui Des balades au repas De la gestion des émotions A la vie quotidienne En passant par les jeux Les interdits Et les différents comportements Bref Tout ce qu'il faut savoir Et appliquer Pour avoir un chien heureux Tout au long de sa vie L'équivalent de 80 heures De cours particuliers Avec un éducateur canin Mais pour le prix d'un seul Pour une relation Et une éducation forte Et durable Esprit Dog Chiot Unique au monde C'est la seule formation Filmée en temps réel Avec un chiot Dès son arrivée à la maison Le premier jour Suivez les conseils détaillés Pour lui apprendre La propreté La solitude La socialisation Le rappel Les 5 ordres de base La marche en laisse Et tout ce qu'il faut mettre en place Avec plus de 100 vidéos Pour avoir un chiot Bien dans ses pattes Quel que soit son environnement Et développer une complicité Et une relation sans faille Découvrez ces deux formations En détail Sur espritdog.com Ce soir jouez dans l'émission Et gagnez une carte cadeau De 100 euros Chez Yal Pets Des box clés en main Pour qu'il ne vous manque rien Des box complètes Avec les accessoires Indispensables Pour votre chien Box chiot Box santé Ou encore la box éducation Ce soir Gagnez une carte cadeau De 100 euros Plus 2 mois d'abonnement Pour recevoir les box Automatiquement chez vous Pour jouer Contactez-nous tout de suite Sur live Arrobas espritdog.com Yal Pets Aimez-le On s'occupe du reste Sur yal-pets.com Et aussi sur Facebook Et Instagram Je me doute que ça va peut-être Pas être facile Est-ce que tu veux que je te dise ? Aujourd'hui Avec cet état émotionnel Elle ne peut pas S'en sortir comme ça Oh l'enfer Donc maintenant On arrête les conneries Qu'est-ce qu'elle a comme problème ? Elle a peur des gens Tu veux le mettre ? Non mais celui-là J'essaye Bah j'ai les boules On est sur une chaîne Qui a peur de tout C'est comme ça A toutes tes balades Et encore là C'est assez soft Et là c'est soft Il n'y a pas beaucoup de monde Là je me suis un peu Pris en pleine face C'est pas une chaîne Qui mérite de mourir D'un ulcère Et c'est ce qui va lui arriver Si ça continue Et bah comme on dit chez moi C'est la merde Découvrez le podcast Esprit Dog Dans la voiture Au sport Dans les transports Écoutez Bande de chiens Avec Tony et Romaric Je te coupe hein Déjà regarde Écoute bien L'énorme bêtise Bande de chiens Le podcast qui parle de chiens Et de vous On va parler de la marche en laisse aujourd'hui Sans langue de bois C'est de la folie Disponible sur Spotify Apple Podcast Deezer Et toutes les plateformes habituelles On est en direct C'est la gueule Tous les jeudis soir 20h-22h Vous connaissez le rendez-vous maintenant Il est là Et on est avec vous Tous les jeudis soir Sur Youtube Sur Facebook Et avec vos commentaires Justement vos commentaires C'est maintenant Qu'il va falloir parler C'est maintenant Qu'il va falloir poser vos questions On parle de vous On parle de votre quotidien C'est la room Vous connaissez le principe Tony est tout seul Il est là-bas Dans le noir Dans cette pièce sombre Mais pour mieux se concentrer Sur vos questions Pourquoi ? Et bien parce qu'il vous répond Tout simplement Vos interrogations avec votre chien Des petits problèmes Une question Ce que vous voulez Vous posez tout ce que vous voulez On est en direct Il n'y a pas de filet C'est comme ça chez nous C'est la gueule Vous êtes sur Esprit Dog Et tout de suite On le rejoint Et bien ça y est c'est parti Alors Et on en a déjà pas mal Des questions Les enfants Alors on a Nathalie Un vendeur de Truffaut M'a dit que je devais Fermer la gueule de mon chien En le tenant avec ma main Jusqu'à ce qu'il émette Un gémissement Tout cela pour affirmer Ma dominance Qu'en pensez-vous ? Nathalie moi je pense Alors Je pense que déjà Ça n'a pas de sens en fait Tu n'affirmes rien Comme ça gratuitement déjà Chaque situation Doit être traitée individuellement Tu ne peux pas Affirmer un positionnement D'accord ? Alors déjà Affirmer sa dominance Ça ne veut rien dire Mais en plus de ça Affirmer un positionnement A ton chien Juste parce que Tu le prendrais par la truffe N'a aucun sens C'est complètement Illogique D'accord ? Ensuite C'est aussi le meilleur moyen Pour te faire choper De s'y prendre comme ça Donc je pense que C'est un conseil stupide C'est surtout un conseil Qu'on ne donne Jamais comme ça C'est dangereux Il faut quand même Que les professionnels Quels qu'ils soient Comprennent que Toutes les paroles Qu'on peut prononcer Peuvent après être reproduites Et c'est dangereux De partir sur ce genre De pratiques Ou de façons de faire Comme ça En les balançant Et puis en se disant Je m'en fous C'est bon j'ai fait le truc Donc Nathalie ne fait pas ça Jeanne Fild Je suis au sixième étage Sans ascenseur Je suis ok pour descendre Mon chiot autant qu'il faut Mais peut-on éviter Certaines sorties Avec l'utilisation D'une litière Par exemple ? Non Tu ne pourras pas te l'éviter En gros Si tu utilises une litière Tu vas donner le feu vert A ton chien D'accord ? Ou à ton chiot Pour faire un endroit Bien précis Un peu comme le chat D'accord ? Le souci C'est que quand tu vas vouloir Enlever cette litière Lui Qui a pris l'habitude De faire à l'intérieur De l'appartement D'accord ? Et bien va chercher la litière Et s'il ne la trouve pas Il risque Selon toute vraisemblance De faire ses besoins Ou de continuer à les faire A l'endroit Où il y avait la litière Parce qu'il n'aura pas seulement Appris un endroit Une matière La litière Mais il aura aussi appris Un endroit C'est en fait le risque Tu sais c'est un peu comme le panier Moi je vous dis toujours Le panier Commencez à la prendre Dès qu'il l'a compris Bouger le panier Dans tous les sens Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous laissez le panier Toujours au même endroit Le jour où vous enlevez le panier Vous dites au panier Où est-ce qu'il va aller ? A l'endroit où il y avait le panier Donc là Tu prends un risque en fait En t'y prenant En t'y prenant comme ça Donc à ta place Moi je ne le ferai pas Lucille Comment sais-tu Que ton chien t'aime ? Alors Tu peux utiliser Une multitude De signaux de communication Du chien Pour savoir S'il est content Pas content S'il t'aime S'il t'aime pas La vérité Et je pense que Personne ne dira le contraire C'est que tu sais Si ton chien t'aime Parce que tu le ressens En fait Et ça c'est un peu Quelque chose Qui est impalpable C'est difficile à matérialiser C'est difficile à C'est très compliqué De dire il t'aime Il ne t'aime pas C'est toi qui le ressens Et donc C'est un peu Une réponse à la con Mais je pourrais te balancer Plein de signaux de communication Qui voudraient dire Que ton chien est très content Tu vois Maintenant Tu n'as pas besoin de moi Pour savoir que Quand tu rentres à la maison S'il te fait une fête de fou Et s'il demande des caresses Et s'il veut des câlins Et si machin Et si truc Bon bah il est content Il t'aime bien Tu vois Mais sur l'amour En tant que tel Tu dois normalement Le ressentir Personne ne peut répondre A cette question A part toi Théo Des infos Sur le prochain podcast Oui Ce sera sur le thème De la maltraitance Sacha Quel âge doit avoir Notre premier chien Quand on veut en prendre un second Vaut-il mieux se baser Sur son niveau D'éducation Et sa stabilité Plutôt que son Âge Absolument Sacha Alors après Si tu veux te faciliter la vie Attends quand même Que le premier chien Que tu as Soit adulte Comme ça au moins Le comportement est fixé Le caractère est fixé Et c'est quand même Un petit peu plus simple Et après tu peux te lancer Mais tu as mille fois raison Et en tout cas Moi je t'envite À partir de cette voie là Niveau d'éducation Stabilité L'âge N'a que très peu D'importance là-dessus Sauf Sur le chien malade Ou sur le chien âgé Qui pourrait peut-être Bah vouloir être tranquille Alors tu as des chiens Sur lesquels ça fait Beaucoup de bien T'en as d'autres Qui vont vouloir être Un petit peu tranquille Juste avant de continuer A répondre Je vais vous donner Un petit truc D'accord J'ai demandé À la maudite personne Qui m'envoie les questions D'arrêter de me les supprimer Et d'arrêter de m'en remettre D'accord Et elle est encore En train de le faire Donc je vais mettre Une gueulante Dès que je vais finir Les questions Mais ça va Ça s'appelle une tempête Que je vais foutre En régie Alors ensuite On a Yannick Voilà j'avais envie De vous le dire Je partage un petit peu Tout ça Il est bientôt 22h On est tous fatigués Yannick tu es d'accord Le CCAD ou ACACED C'est bidon Oui Yannick C'est malheureusement Obligatoire Donc il n'y a pas le choix Que de le passer Si tu veux pouvoir Travailler légalement Mais c'est vraiment De la merde Gilles Est-ce que tu conseilles De prendre un chiot Si tu es absent Plus de 12h dans la journée Non 12h c'est énorme Voilà 12h c'est beaucoup trop Avec un chiot Tu n'as aucune chance Tu vas te foutre Dans une merde terrible Et tu vas galérer Pendant des mois Et des mois Et en fait Tu vas perdre L'espèce de plaisir En fait Qu'est le fait D'avoir un chiot Et un chien Et tu vas avoir En fait Que le mauvais côté Donc 12h C'est trop Bob A quand un sujet Sur les chiens réactifs Vélo Jogger Ou trottinette Bah écoute Ça peut être Une très bonne idée De podcast Donc on va On va la noter Et on va s'en occuper On est en pleine formation pro Donc je ne peux pas te dire Que je vais m'en occuper demain Mais en tout cas C'est une très bonne idée Et on pourrait faire Un podcast là dessus Amanda Nous allons accueillir Un berger blanc suisse Notre maison est bourrée D'escaliers Par rapport à la dysplasie Faut-il lui interdire L'accès aux étages Jusqu'à la fin De sa croissance Merci beaucoup Tu peux interdire Un petit peu maintenant C'est pas C'est pas réellement ça Qui va déterminer Si ton chien est dysplasique ou pas Petit 1 Il faut appérativement Que les parents Les grands-parents Soient dépistés Et soient tous Indemnes de dysplasie Ça c'est la chose La plus importante Petit 2 Pas d'activité De sport explosif Tu sais par exemple Pas de lancer de balle Quand il est vraiment tout jeune Parce que ça pourrait être Trop compliqué Pour son squelette D'accord Ensuite de là Interdire toutes les marches Ça voudrait dire Tu sais quand il va jouer Avec des chiens Il va courir aussi Il va faire des efforts Et je précise bien Que quand je vous dis Pas de balle Quand il est tout petit C'est pas parce que Je veux pas qu'il joue à la balle Parce que moi je trouve Que c'est une très bonne activité C'est juste Plus on va essayer En fait de limiter Les sports explosifs Pour préserver Les articulations Voilà Donc non T'es pas obligé T'es pas obligé D'enlever tous les escaliers Enfin en tout cas De bloquer tous les escaliers Sauf si tu me dis Que tous les jours Il va devoir se coltiner 5 000 marches Où là effectivement Il y a un problème Isabelle J'ai déménagé Il y a moins de 2 mois En bordure de forêt Comment désensibiliser Mon collet de 12 mois Aux odeurs Des animaux sauvages Est-ce que cela Servira pour l'emmener Également au zoo Alors non Ça ne servira pas Pour l'emmener au zoo Parce que Alors Sauf si tu habites Dans la savane Mais sinon La plupart des animaux Que tu vas croiser au zoo Sont pas les animaux Que tu croises Dans la forêt A côté de chez toi Donc ça ne servira à rien Ensuite Qu'est-ce que tu appelles Désensibiliser Et quel est ton problème En fait Isabelle A cela Moi j'ai envie de te dire Il va se désensibiliser Tout seul A un moment donné Il va prendre des pistes Il va renifler Il va apprendre A découvrir tout ça Il faut impérativement Sortir tous les jours Aller se promener Faire des activités Bref Il faut faire des choses Et il va se désensibiliser Tout seul Mais Il n'y a pas Il n'y a pas réellement De taf à faire là-dessus Sauf si tu avais Un problème bien pointu Et en revanche Pour le zoo Non ça ne servira à rien Bubble Moon Comment donner facilement Des médicaments En cachet Est-ce que l'on peut Mal le donner Et provoquer Une fausse route au chien Alors Est-ce que tu peux provoquer Une fausse route Pas toi directement Mais Quand le chien boit Parfois Il se provoque lui-même Une fausse route Un peu comme toi Tu vois Donc ça ne se décide pas Maintenant non Tu peux pas mal le donner Mais en le donnant Tu peux tout à fait le faire Maintenant La meilleure solution Pour donner un cachet Il n'y en a pas 36 Soit Tu as un chien Bon qui est un peu bourrin Dans ces cas là Tu l'enroules autour De quelque chose Qu'il va aimer Pam Tu mets Il l'avale Il ne sait même pas Qu'il l'a avalé Deuxième option S'il est un peu bourrin Mais malin quand même Ce que tu fais Tu prends Deux morceaux Qu'il adore Le truc qu'il n'aime pas Et un autre morceau Qu'il adore Et en fait ce que tu fais C'est que Genre un petit bout de poulet Super Il t'arrache les doigts Pour le manger Un petit bout de poulet Pam Le médicament Pam Un petit bout de poulet Et là Ça s'avale Troisième option Tu lui ouvres la gueule Tu mets le médicament au fond Tu fermes la gueule Et tu passes un tout petit peu d'eau A travers les babines là Juste à cet endroit là D'accord Tu mets un tout petit peu d'eau Il avale Terminé C'est fini Le seul truc qu'il ne faut pas faire C'est y passer trois plombes autour Sinon il va se douter d'un truc Et là tu es foutu Alexis Comment réagir quand on a un chien timide Et réactif Congénère Bah S'il est réactif Congénère Parce qu'il est timide En gros Tu me dis qu'il est Déjà il faut savoir Est-ce que tu dis timide Est-ce qu'on dit timide Ou est-ce qu'on dit Peureux Ça dépend La timidité pour moi C'est pas forcément un défaut La peur Là c'est un problème Donc il faut déjà déterminer Quel est le type de réactivité Congénère qu'il a Ensuite Un chien timide Laisse lui faire sa vie Laisse-le découvrir la vie D'accord Et ne le force pas On parle bien d'un chien timide D'accord C'est un trait de caractère Maintenant s'il est peureux Là ça change complètement la donne Alexis Et pour ça il faudra un petit peu plus d'informations Lucille Ma chienne Shetland Un an et deux mois Non stérilisée A arrêter de jouer avec moi en extérieur Et ne fait que renifler Elle me fait la gueule Non Mais elle doit trouver que Jouer avec toi Devient moins intéressant Que de renifler Alors pourquoi Soit Il y a l'arrivée D'un nouveau mâle Qui lui plaît bien Et dans ces cas là Elle le piste Comme elle est non stérilisée Soit T'as tout le temps joué A la même chose avec elle Ou t'as toujours La même balade Ou les mêmes balades Le même train train Et dans ces cas là Ah tu perds un petit peu de valeur Et commence à préférer Aller jeter un petit coup d'oeil Et aller renifler Il suffit juste de remettre Un petit peu de rythme Un petit peu de gaz Et c'est bon C'est réglé Tu vois C'est pas un problème Ensuite propose lui aussi Peut-être une autre activité Mais ne panique pas Elle ne te fait pas la gueule Pour ça Oran Le chien de mes parents A 7 ans Et aboie sur les humains A proximité de la maison 1 km autour Comment régler ça ? Attends Aboie sur les humains A proximité de la maison T'es en train de me dire T'es en train de me dire Alors 1 km C'est pas proximité de la maison Sauf si t'es en train de me dire Qu'il est pas dans un terrain Mais qu'il est en balade Donc si en balade Il aboie sur tous les humains 1 km autour de chez lui D'accord Mais que Si tu fais plus d'un kilomètre Il aboie plus sur personne C'est qu'on est en face D'un petit territorialiste A qui il va falloir Un petit peu Expliquer Comment ça va se passer Alors Comment ça peut survenir ça ? Ça survient Soit sur des gens Qui font justement Des balades autour De chez eux Et qui restent autour De chez eux Et là C'est un vrai premier problème Il faut faire gaffe à ça Soit c'est des gens Qui ne sortent pas assez Là où il y a du monde Je sais pas si c'est ton cas Oran Mais en tout cas C'est fort probable Quand tu sors Dans les endroits Où il y a beaucoup de monde Où c'est très riche D'accord Le chien en fait Voit le monde Comme quelque chose De très banal Et est capable Comme ça D'agrandir un territoire Du moment qu'il n'est pas Fermé par des clôtures Là dans ton cas de figure Soit ils ne le sortent pas Assez en ville Avec du monde Avec des gens Avec en fait Tout ce qui fait la vie D'accord Quand je dis le sortir souvent C'est au moins 3-4 fois par semaine Et si en plus Ils restent dans un périmètre D'un kilomètre Autour de chez eux Quand ils font des balades C'est à mon avis Ils ont peut-être Un cercle à faire Ou quelque chose comme ça Bon bah là T'as tout T'as tout ce qu'il ne faut pas faire En fait Pauline J'ai toujours pas commencé La marche en laisse Avec mon dalmatien De 11 mois Il veut jouer Courir Renifler Tout faire Sauf rester au pied Un conseil en plus Bah Pauline Déjà commence La marche en laisse Peut-être ça Qu'il va falloir Tu vois Moi qu'est-ce que Je peux te dire Joue Cours Renifle Bref Fais tout ce qu'il a envie De faire D'accord Éclate-le Et une fois qu'il s'est éclaté Une fois qu'il s'est bien amusé Dans un premier temps Attaque 5-10 minutes De marche en laisse En rentrant Et puis ensuite Quand il va commencer A progresser Tu feras la marche en laisse Au début Et ensuite tu donneras Accès à ce qu'il veut Et puis après Tu donneras accès à ce qu'il veut Et tu feras de la marche en laisse A mi-chemin L'idée c'est quoi ? C'est d'arriver A lui faire comprendre Que la marche en laisse Va systématiquement Débloquer les actions Qu'il a envie de faire Et il faut aussi Que tu regardes Pauline Bah déjà il faut lui apprendre Parce que c'est sûr S'il n'a jamais appris Ça ne peut pas fonctionner Et ensuite Est-ce que Tu réponds suffisamment bien Aux besoins De ton chien Alors autant c'est oui Et dans ces cas là Je te dis En lui mettant simplement Si tu fais la marche en laisse Tu es libéré Tu es détaché Et tu peux renifler Ensuite Tu es détaché directement Hop je te rattache 10 minutes de marche en laisse Boum je te redétache Et tu lui mets comme ça Du rythme Aurélie Mon chiot husky De 4 mois et demi Est très intéressé Par mon chat Et veut constamment Jouer et courir après Comment faire Pour qu'il le laisse tranquille Pour qu'il le laisse tranquille Ne fais rien Aurélie Ah moi je suis persuadé Que si tu fais rien Alors déjà Ton husky Est-ce qu'il sort tous les jours Est-ce que tu le détaches Est-ce que tu lui apprends Le suivi naturel Le rappel Est-ce que tu réponds A ses besoins physiques et mentaux Vraiment c'est important ça Si tu me dis oui A tout ça Alors moi je te le Garantie Ne dit rien Il joue Il s'amuse avec le chat Laisse-les apprendre A communiquer Maintenant Où il n'y a aucun danger Parce que dans 6 mois 7 mois Là il y aura un vrai problème S'ils n'ont pas appris A communiquer Laisse-les faire Laisse le chat le remettre en place C'est un chiot encore en face Il n'y aura pas de soucis Laisse-les trouver Laisse-leur la possibilité De trouver une organisation En fait Et surtout N'oublie pas une chose A chaque fois que tu vas lui dire non A chaque fois que tu vas le stopper Tu vas créer en fait Un besoin chez ton chien D'aller voir le chat Parce que tu lui interdis d'y aller Parce que tu mets de la pression Et donc Soit il va avoir encore plus envie Bah tu sais c'est comme nous Quand on te dit n'y va pas C'est le premier truc Mais sinon tu n'as pas de problème Du moment qu'il a envie Juste de jouer De courir après Laisse-les faire Et ils vont bien se démerder tout seul Et tu verras Comme ça il n'y aura aucun soucis Kenis Ceux qui vont accepter Ceux qui vont lui dire Arrête d'aboyer Etc Etc Si tu interviens Tu prends de l'attention Avec le chien Le chien comprend Qu'il peut te capter En aboyant Et là Au pire S'il n'a pas la réponse du chien Il aura au moins ta réponse Et là c'est la merde Ne fais rien C'est un comportement normal Simplement Reste tout le temps En mouvement Plus tu vas être en mouvement Moins elle va aboyer Plus vous allez vous mettre en statique Plus elle va aller chercher les chiens Pour jouer Et plus elle va aboyer Damien Question bête J'ai un chien qui n'aboie jamais Est-ce normal ? Oui c'est possible T'as plein de chiens Qui n'aboient jamais Alors moi je vais te prendre un exemple C'est le chien de garde Le chien de garde très affirmé Par exemple Il n'aboie pas Quand un chien aboie dans un jardin Il appelle sa meute en fait Ou en tout cas Il la prévient D'accord Alors des fois il lui dit Arrive parce qu'il y a un problème De temps en temps il dit Il y a quelqu'un Je vais voir Mais en tout cas Il émet toujours des aboiements Pour alerter la meute D'accord Sauf que T'as certains chiens de garde Par exemple Très gaillards Et au delà d'être gaillards Qui ont une personnalité Très affirmée Qui sont convaincus Et persuadés De pouvoir gérer les choses Seuls Donc là c'est des vrais traits De caractère aussi Et bien eux Ils vont y aller tout seuls Ils vont pas faire un bruit Et donc ils n'aboieront pas Ou ils n'aboieront jamais T'as aussi des chiens Qui sont Qui sont Comment dirais-je Qui vont très peu aboyer Pour ne pas justement Attirer l'attention De tout ce qu'il pourrait y avoir autour Et là c'est une vraie stratégie En fait Pour passer un peu incognito Tu vois Donc non non T'inquiète pas Il n'y a aucun souci Ça peut tout à fait arriver Qu'un chien n'aboie jamais Ça veut pas dire Qu'il ne peut pas aboyer Qu'on soit bien d'accord Damien Bruno Que penses-tu De la technique De la canette Pour éduquer un chien Mon éducateur M'a conseillé ça C'est pas une technique Déjà S'il employait le mot technique Pour la canette Barre-toi Barre-toi Parce que c'est pas une technique Tu vois C'est un outil Alors bon C'est pas compliqué Je vais vous le résumer Je sais très bien De quelle école ça sort ça Alors Prenez une canette Vous foutez des trucs Qui font du bruit à l'intérieur Et vous l'achetez sur le chien Quand il veut faire un truc Ça va lui générer une grande peur Et résultat en fait Vous renforcez votre mot Et surtout Vous l'empêchez D'aller faire ce qu'il veut faire C'est une technique Qui est très restrictive En fait De l'intelligence du chien Donc pour moi Elle n'est pas correcte Elle n'est pas juste Maintenant Est-ce qu'on peut s'en servir Dans des cas extrêmement précis D'accord Oui peut-être Mais alors D'aucune façon De façon systématique On ne la balance jamais Comme ça à l'aventure La canette est faite Pour faire du bruit En fait Pour ajouter un bruit A votre son Parce que souvent Le son ne suffit plus Parce que vous avez altéré En fait Votre façon de dire non Par exemple Maintenant Ton éducateur Bruno La vérité Barre-toi Surtout s'il pense Que c'est une technique Virginie J'ai une question pour Tony Bon bah ça tombe bien C'est moi Mon berger australien De trois mois N'arrête pas de courir Après les poules Qui sont en liberté Dans le jardin Comment peut-on faire Pour qu'il arrive A les laisser tranquille Virginie S'il court après les poules Sans leur faire de mal Sans les esquinter Sans rien leur faire En gros Il est en train de faire Il est en train de jouer Son berger australien En fait Si je résume un petit peu Surtout Laisse le faire Et tu veux qu'il arrête De courser les poules Fais-le dormir Deux soirs de suite Avec les poules Dans le poulailler Laisse-le Laisse-le avec les poules Si jamais Il n'a pas de problème Il n'a que trois mois Donc j'imagine Qu'il n'y a pas de soucis Donc s'il n'a aucun souci D'agressivité Envers les poules Fais-le dormir deux jours avec Je te garantis Je te garantis qu'après Il ne court plus après Et souvent C'est un problème Qui vous arrive beaucoup C'est-à-dire que Quand vous avez un chien Un chien de ferme Par exemple La plupart du temps Dord dans la ferme Dord avec les animaux Un petit peu où il veut Et puis il se balade Résultat Il n'est jamais coupé socialement De ce que lui considère Comme sa famille maintenant C'est-à-dire tout ce qu'il y a Avec lui Nous nos chiens Ils dorment en intérieur Mais des fois On a des poules en extérieur Et donc à chaque fois Que tu ouvres la porte C'est un peu comme Un compagnon de jeu Qui redébarque Un peu comme un chien Quand deux chiens vivent ensemble Bon bah la journée Quand ils sont ensemble Il ne se passe jamais rien Sauf que Quand il rencontre Un copain en balade Ça joue Et bien en fait C'est la même chose là D'un côté Vous avez une meute constituée Donc de temps en temps Ils vont jouer Et puis de temps en temps Et puis la plupart du temps Ils vont vivre ensemble Les fins de l'histoire Par contre Quand on va rencontrer Les copains en balade Vu que c'est toujours Une nouvelle rencontre Et bien Ça relance les phases de jeu Là c'est un peu la même chose Donc si tu veux régler Un peu le problème De façon définitive Deux jours Dans le poulailler Elvis Merci pour toutes ces vidéos Mon bulldog français est parfait Grâce à Esprit Dog Show Cool Elvis Continue comme ça Eclate-toi Ça fait super plaisir Déborah La réactivité congénère Reste-t-elle à vie Ou pas ? Ou pas ? Voilà Déborah Non non La réactivité congénère Reste pas à vie Jamais de la vie Elle restera à vie Si on ne fait rien En fait Maintenant Il faut bien différencier Le chien qui te dit Je n'aime pas les chiens Et je veux les massacrer D'accord ? Si je peux vous prendre Une image comme ça A ce chien là Mon travail à moi C'est de lui dire Le minimum que je te demande C'est de ne pas les massacrer Je ne te demande pas de les aimer Je te demande de ne pas les massacrer Donc fais ta vie Et ensuite Mon travail aussi C'est de lui dire Tu sais que peut-être C'est cool De jouer avec les chiens Peut-être que les chiens Sont cool aussi Peut-être que si tu prends Trois secondes Pour regarder ce qu'ils te disent Ça va bien se passer Et là A mon sens C'est le chien qui choisit Soit il va me dire Ok Je ne les massacre pas J'ai compris ce que tu m'as dit Et je fais ma vie Soit il va me dire Ah en plus de ça C'est une option en plus C'est pas mal en plus les chiens Et donc Merci pour tout Tu vois un petit peu le truc Mais évidemment Que tout peut se régler Alors on a Adeline Le thème vieux chien Pourrait-il être abordé un jour ? Oui Il sera abordé Il sera même abordé Dans les grandes largeurs D'ailleurs Donc oui C'est un vrai sujet De préoccupation Pour tout le monde C'est un vrai thème Et surtout Il y a vraiment des moyens De faire en sorte Que le vieux chien Passe ses vieux jours Du mieux possible en fait Alex mon moniteur Nous fait travailler Au lasso sur le terrain Mais on ne doit pas L'utiliser en dehors du terrain Est-ce normal ? Alors je vais pas te dire Est-ce que c'est normal ou pas Je vais te dire Que c'est très con Mais tout comme C'est vraiment stupide Quand tu fais de l'éducation Que de dire Sur le terrain On apprend des choses Et en dehors Ne refais pas les mêmes choses C'est complètement con A un moment donné L'éducation canine D'accord Quand tu vas en fait Travailler ton chien Sur un terrain Alex Ça te sert à quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais de l'obéissance Sur un terrain par exemple ? Mais tu en fais Pour pouvoir t'en resservir Dans la vraie vie Sinon ça ne sert à rien Et là en fait On te dirait Configure ton chien En gros tu robotises ton chien D'accord ? Tu le mécanises Sur un terrain Et quand il sort dehors Il est complètement con C'est stupide de faire ça Donc Je vais pas te dire Bien ou pas bien Pour le lasso Parce que ça c'est un autre débat Mais ce que moi je peux te dire C'est S'il te demande de t'en servir En éducation D'accord ? Ah bah il faut que tu t'en sers Et il faut que tu lui demandes Un petit peu Pourquoi tu me dis Ne pas m'en servir En dehors du terrain Et là Il faut que l'explication Elle tienne la route Et sinon A quoi ça sert de faire De l'éducation Ou de l'obéissance Si c'est pour pas pouvoir S'en servir Dans la vraie vie Entre guillemets Celle qui t'intéresse le plus Alexandre Personnalité permet d'aider La porte du jardin La porte du jardin Ouverte Écoute Tu vas passer trois semaines avec Pendant trois semaines Tu vas vivre des choses Tu vas faire plein de choses Mais tu vas aussi Tout doucement Surtout sur la deuxième partie Commencer à le laisser un petit peu seul Commencer à lui apprendre un petit peu La solitude La destruction Voilà Tu vas faire tout ça Et quand tu vas reprendre le boulot Il faut pas te réabsenter Pendant dix ou douze heures Il va falloir essayer de t'arranger Pour pouvoir passer un peu plus Pour Voilà Il va falloir trouver une solution Laisser la porte du jardin ouverte Moi je t'avoue Parce que je l'ai trop vu faire Ce qui m'inquiète C'est le vol en fait J'ai tellement vu de chiens Et de chiots Dans les jardins Se faire voler Que Je peux pas te conseiller De laisser la porte du jardin ouverte C'est sauf Si tu me dis J'ai des murs qui font 5 mètres Et il n'y a plus de soucis Et dans ces cas là Pourquoi pas Maintenant Je pense aussi Que c'est bien d'apprendre au chien Qu'il y a des moments Pour aller dans le jardin Il y a des moments Pour aller jouer dehors Il y a des moments Pour se reposer en intérieur Et quand on a un chiot Moi je suis persuadé Qu'au bout de 3 semaines Où tu vas l'avoir Bon t'auras déjà un petit rythme T'auras déjà Une façon de vivre avec lui Et il te suffira simplement en fait De bien le dépenser avant de partir Pour qu'il ait qu'une seule envie C'est de ronfler Quand t'es pas là Et dès que tu reviens Pam Tu remets une phase de jeu Tu remets de l'amusement Et c'est là en fait Où ton chien en fait Va adorer rester en intérieur Et pas avoir un accès sur le jardin Voilà un petit peu Ce que moi je peux t'en dire là dessus Bon et bien ça touche à sa fin Et là comme à chaque fois Je vais aller rejoindre Rome Dans le studio Pour je pense La fin Ou en tout cas On se rapproche de la fin Allez Je vous dis tout de suite Ouais on se rapproche de la fin Tout tranquillement Tout tranquillement Hop là C'est parti Bravo On se rapproche de la fin Mais juste avant Comme à chaque fois qu'on finit On va voir les filles Et ce qui s'est passé sur les réseaux Très bien Ça va les filles ? Ça va et vous ? Ouais ça va Vous êtes triste Vous avez pas eu de votre jingle disons Ouais on a entendu derrière le Oh merde putain de Nono On s'est dit Oh merde putain On s'est dit il y a un problème Oh merde Ça y est je sais plus sur quel bouton Faut puer Sans conneries Bon alors qu'est-ce qui s'est passé Pendant cette heure là ? Bah non mais moi je veux le jingle Ah d'accord Bon bah très bien Allez vas-y Nono Fais plaisir Voilà Merci Nono Qu'est-ce qui s'est passé ? On peut savoir ? Allo ? On peut savoir ce que s'est passé ? Faut attendre 23h30 Non 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 je vous dis ça tout de suite Ah bah merci À la question est-ce que vous donnez un surnom à votre chien ? La majorité disent oui à 96% Ah oui grosse majorité oui Ouais 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 On a Fanny Qui parle à Tony d'ailleurs Qui dit reviens où tu meurs Si tu as des soucis avec le rappel Je te recommande la formation Esprit Doc Family Elle est pas mal Ah ouais c'est une très bonne idée Eh oui On a Princesse Leïla qui dit moi je surnomme mon chien M. Poulet D'accord D'accord ok bah chacun fait ce qu'il veut Chacun fait ce qu'il veut Effectivement Louise elle l'appelle Crevetos car c'était la plus petite de sa portée C'est mignon Crevetos On a Oriane qui appelle sa chienne princesse car Mademoiselle ne veut pas sortir faire pipi S'il a plu Ah oui Oui on en connait On en connait beaucoup des princesses Ah ça Et on a Sarah qui surnomme son chien la Moulakette Et qui demande d'ailleurs si Réa et Marley ont des surnoms Mais la Moulakette ? La Moulakette je sais pas ce que ça veut dire Ne me demande pas D'accord Ouais très bien Réa c'est la princesse aussi Madame ne peut pas dormir autre part que Sur Marley Sur Marley Et du coup Marley c'est le lit Voilà C'est surnom très poussable comme ça Très bien Bon bah 96% oui mais tout le monde donne des surnoms Oui quasiment tout le monde Son toutou évidemment Non attends et Marley début janvier On l'appelle souvent le gros Oh c'est pas vrai Parce qu'il a passé des fêtes un peu solides Mais non On va pas se mentir Le marathon des fêtes Ouais non mais c'est ça Eh oui c'est normal C'est normal Évidemment bien sûr Laissez tranquille mon petit bébé Mon petit bébé ouais Il fait 48 kilos Il fait 48 kilos Car la dérive des races on aurait pu en parler Tiens On va ramener Marley pour la dérive des races Laissez le tranquille il est parfait C'est à cause des biscuits de Nono là Voilà sur ça Ah ouais ça doit être ça Nono qui prend maintenant Eh ben il faut bien un responsable Bah puis à vue qu'elle peut pas répondre elle est derrière Voilà c'est pratique Bon autrement Ce qui s'est passé sur les réseaux On a eu pas mal de gens qui étaient inquiets Qui se demandaient notamment Florence Si Franco avait peur de Tony Parce qu'elle dit Il se planque derrière la table d'examen Il rase le mur Mais qu'est-ce que tu lui as fait Tony ? Non Don Franco n'a peur de personne Ah non Par contre Regarde J'étais parti voir Franco il y a un mois Oui D'accord ? Oui Vous avez remarqué quand même que mes cheveux ont putain poussé Non non mais sans décoller C'est un délire ce qui se passe On va te le dire alors Alors attends on va te le dire parce que du coup nous on voulait plus y retourner sur le terrain des cheveux On avait dit on arrête Ça va le vexer Mais du coup suite aux commentaires de Florence Il y a quelqu'un qui a émis l'hypothèse que Franco aurait eu peur que tu lui piques ses cheveux Voilà Ah c'est bien possible C'est bien joué Bravo On l'embrasse Franco Oui évidemment Don Franco Don Franco qu'on t'embrasse Qu'on voit demain d'ailleurs Oui qu'on voit demain Qui vient nous voir en formation avec les élèves Racontez pas votre vie par contre Merci c'était une surprise pour les élèves C'était pas au cours En tout cas merci beaucoup Les cracheurs de feu n'en parlez pas ça me dit ça C'était une blague C'est une blague C'est bon ils y croient plus Bon sinon dans le top des raisons que donnent ceux qui n'ont pas de chien On a Eli qui dit On n'a pas la méthode esprit dog On ne peut pas avoir de chien Très bonne raison Eli Guillaume qui dit Parce que ça pue En numéro 1 ça me surprend Ça sent bon un chien Ça dépend lequel T'as des exemples ? Non 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 elle n'a pas d'exemple Pas d'exemple Non elle n'a pas d'exemple Passe la question Ok très bien Clément qui demande si on peut voir un peu mieux le trophée Youtube Derrière toi Tony Bien sûr J'ai cru que t'allais prendre le chien Je reviens Evidemment C'est grâce à vous ça les amis Merci On est là C'est grâce à vous Donc merci évidemment à tous T'as raison Romaric Ça va faire plaisir à ceux qui ne m'aiment pas Le Youtubeur L'influenceur Comment on l'appelle ? Bien sûr Et puis Elise Je vais en éclater un jour Vous le savez Pas en direct C'est tout ce qu'on me demande Non non On pourra nier Et puis regarde On termine avec Elise Qui dit Merci Tony pour le conseil Il y a 15 jours Sur le sujet Canapé plaid Ça fonctionne au top Celle ça ne montre que Quand je mets son plaid Sur le canapé Voilà Comme quoi ça marche Posez vos questions Ça c'est cool ça Comme quoi il n'est pas que des conneries Tu vois Finalement C'est pas mal tout ça C'est pas mal Merci les filles A la semaine prochaine Merci à vous A la semaine prochaine Salut Bisous Il y a Yannick qui dit Merci pour tes réponses Tony Pénélope aussi Pompélope pardon Excuse moi Pompélope C'est trop court Merci pour le temps que vous nous consacrez Pour nous aider à vivre heureux Avec nos potes poilus Bah franchement Oui c'est trop court C'est vrai qu'on ne voit pas le temps Passer Alors j'aimerais terminer cette émission Cette troisième Par une vidéo qu'on a reçue sur Instagram Il y a 10 minutes De la part de Moran Qui te fait une petite proposition capillaire Regarde cette vidéo Qu'est-ce que vous avez dans la tente Au moment où vous prenez ce temps Si vous allez prendre ce tien Avec la deuxième taille Voilà Comme ça on sait ce que ça donnera Oh merde Allez bonne soirée On se retrouve la semaine prochaine Jeudi soir à 20h-22h 30 comme tous les soirs Vous le savez A la semaine prochaine Bisous à tous Prenez soin de vous Ciao Éduquez facilement votre chien Ou votre chiot Avec les formations en ligne Esprit Dog Esprit Dog Family Pour éduquer votre chien Quelle que soit sa race La formation de référence Devenue numéro 1 En 2 ans seulement Avec des dizaines d'ordres Plus de 200 exercices A mettre en place Et filmer avec des chiens De tous niveaux Pour avoir un chien équilibré Et épanoui Des balades au repas De la gestion des émotions A la vie quotidienne En passant par les jeux Les interdits Et les différents comportements Bref Tout ce qu'il faut savoir Et appliquer Pour avoir un chien heureux Tout au long de sa vie L'équivalent de 80 heures De cours particuliers Avec un éducateur canin Mais pour le prix d'un seul Pour une relation Et une éducation forte Et une éducation forte et durable Esprit Dog Show Unique au monde C'est la seule formation Filmée en temps réel Avec un chiot Dès son arrivée à la maison Le premier jour Suivez les conseils détaillés Pour lui apprendre La propreté La solitude La socialisation Le rappel Les 5 ordres de base La marche en laisse Et tout ce qu'il faut mettre en place Avec plus de 100 vidéos Pour avoir un chiot Bien dans ses pattes Quel que soit son environnement Et développer une complicité Et une relation sans faille Découvrez ces deux formations En détail sur espritdog.com Ce soir Jouez dans l'émission Et gagnez une carte cadeau De 100 euros Chez Yal Pets Des box clés en main Pour qu'il ne vous manque rien Des box complètes Avec les accessoires Indispensables Pour votre chien Box chiot Box santé Ou encore la box éducation Ce soir Gagnez une carte cadeau De 100 euros Plus 2 mois d'abonnement Pour recevoir les box Automatiquement chez vous Pour jouer Contactez-nous tout de suite Sur live Arroba espritdog.com Yal Pets Aimez-le On s'occupe du reste Sur yal-pets.com Et aussi sur Facebook Et Instagram Je me doute que ça va peut-être Pas être facile Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Aujourd'hui Avec cet état émotionnel Elle ne peut pas S'en sortir comme ça On l'enferra Donc maintenant On arrête les conneries Qu'est-ce qu'elle a comme problème Elle a peur des gens Tu veux le mettre ? Non mais celui-là J'essaye Bah j'ai les boules On est sur une chaîne Qui a peur de tout C'est comme ça A toutes tes balades Et encore là C'est assez soft Et là c'est soft Super Y'a pas beaucoup de monde Là je me suis un peu Plue en pleine face C'est pas une chaîne Qui mérite de mourir D'un ulcère Et c'est ce qui va lui arriver Ça continue Bah comme on dit chez moi C'est la merde Découvrez le podcast Esprit Dog Dans la voiture Au sport Dans les transports Écoutez Bande de chiens Avec Tony et Romaric Je te coupe Déjà regarde Écoute bien L'énorme bêtise Bande de chiens Le podcast qui parle de chiens Et de vous On va parler d'un marchand-laiss Aujourd'hui Sans langue de bois C'est de la folie Disponible sur Spotify Apple Podcast Deezer Et toutes les plateformes habituelles Sous-titrage Société Radio-Canada